moi? on sait tous que shadow est un gigolo voilà je l'apprends moi-même je pense d'abord salut mémine, content de te voir, ça va gang, oui ça va bien juste comme ça c'est pas possible pour toi Ben de me mettre genre peut-être de côté pour pas que dans le fond je puisse être un petit peu mettons comme ça là on va voir sur Twitch, moi je me suis déplacé pour être à droite je me suis déplacé à droite ok merci j'aime mieux ça, surtout pour pas que c'est mon image qui est visuellement la moins fluide de ce groupe obstrue c'est pas si pire, de toute façon c'est les derniers, comment dire je vais essayer de changer un peu le setting du podcast c'est pas ce qu'il faut réparer, ce qui est pour casser, c'est plus on veut encore l'améliorer, c'est ça je veux l'améliorer mon podcast je veux que ça sonne comme je veux ben c'est un peu de ça aussi que je voulais parler en même temps il y a d'autres affaires excusez moi je veux s'allumer ma lumière hop c'est vrai j'ai plus de lumière à cause de mon enclave sacrifice, sacrifice j'ai deux prix électriques dans ma chambre d'ordi un moment donné un moment donné c'est parce que un moment donné il y a tellement de jus qui est consommé tu sais c'est un vieux réseau, c'est un vieux bloc tu sais tu le sais où j'habite c'est un vieux bloc à un moment donné si je pars mon foie me crône pis je pars un moment donné mon foie au grippin les breakers lâchent non c'est vrai, j'ai un petit peu le même problème fait que ça je peux comme c'est pas grave c'est pas grave arrow qui dirige la lumière c'est la moindre c'est vous me voyez bien pareil mon tournage de raccroc est faite j'ai pas vraiment besoin de lumière de plus vous me voyez bien c'est là tu me déballer enfin oui bon c'est ça moi je vois qu'il fait le vidéo il l'a même pas déballé ben là oui il est dans mon salon je joue avec là c'est ça ben super nest là je l'ai déballé j'ai joué avec je me suis pratiqué beaucoup à punch out pis ah c'est qui c'est le fun punch out ah super punch out je suis pas capable à celui-là je me fais pas de ta gueule parce que parce qu'oublie pas que c'est quand même là on parle du jeu j'ai compris super nest ben oui super nest donc super punch out il y a un seul punch out sur super nest ouais j'ai parti au jeu l'avec toi c'est une question comme ça ben oui ton overlay peux-tu te le tasser au-dessus de toi parce que là tu es comme il y a une partie qui t'aurait enfonçant dans la tête à tu tailles oui ben ça ça fait juste trop ah oui ça non sur twitch c'est pas grave c'est pas grave je sais pas juste pour tout déplacer en même temps calments oh ben c'est cool regarde je vais le déplacer comme ça ça va être beau en bas voilà en haut là regarde juste en haut de moins ou ben en bas c'est vrai on a un gros trou en bas c'est un gros trou hein un gros trou hein ouais voilà Hey, c'est-tu que ça fait beau? Shadow t'es tout le coeur hein? C'est-tu que t'es là? Il est beau Shadow hein? Ah ça fait longtemps qu'on le sait là Ouais, ouais, ouais Arrête! Depuis qu'elle est en scène, elle est super jalouse maintenant, t'es attention! Ah ben là! Rigdecin qui dit ça lâche comme dans Welcome to the Game 2 Ça, ça serait un jeu que je voudrais voir Shadow jouer Oh mon vieux, oui! C'est quoi ça? Attends, tu viens de... Va voir, va voir, ça te l'air vraiment Ben, Alpha il joue, ça te l'air! Ça te l'air insane! Ça l'est pis c'est super intéressant comme jeu par exemple On donne des défis Oh, Ciboire, oui ça! Ha 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 ha! La danse à l'action! Oh, Ciboire, oui ça! Parce que dans les jeux de ce style-là, c'est la pire affaire pour moi Ah ouais? Ok, ok! Les jeux d'horreur à la... Comme les jumpscares, je suis pas capable Ok! Gang, j'ai parti de la clim, est-ce que vous l'entendez? Non! Ouais, c'était plus les hauteurs qui vont pouvoir nous aider C'est ça, je vends à tout le monde parce que si je peux partir dans la clim comme ça, ça serait parfait Ben pas qu'il fait chaud chaud, mais on pense à notre bien-être Ou pas juste ça, c'est quand même le fait que chez vous, vous avez quand même... Ouais, c'est ça... Combien d'ordis dans votre bureau? On est deux ordis, plus le portable de temps en temps Fait que... Dis-toi que t'as pas le mien, ça chauffe ma pièce en hiver Je sais, j'en ai eu un, ben c'était la seule fois que je suis allé dans AMD pour mon processeur Et je te jure, on a à peine payé pour du chauffage durant cet hiver là Mais c'est vraiment mon ordinateur qui chauffait Wow! Et pourtant il prend moins d'électricité qu'un autre Fait que tu sauves l'électricité! Ouais! Ben... Ah oui, c'est vrai là Allo Shoyuki, Rick Desting Mimine qui est là Ah, vous entendez bien? Bon, ben parfait Fait que je vais le laisser juste comme ça Comme ça, je vais être au frais Je vais être bien pour cet été Je vais pouvoir streamer Essayez de faire notre 12 heures, gang! On veut faire notre 12 heures! Oui! Ben on va faire notre 12 heures On puisse avoir 1000 likes sur Facebook Oh, le défi est lancé! Ça s'en vient, ça s'en vient J'ai très très hâte Faut que je te parle là-dessus, c'est ça Faut que je te parle aussi là-dessus On va en parler après À la fin de show Ça va être plus simple, je pense Effectivement, comme vous pouvez voir mesdames et messieurs Les accros ne cessent De se brûler la danse avec le cap C'était chaud! C'était chaud! Euh... là là Hey, en passant Ton clip que t'as fait en vitesse Quand je jouais à Cuphead là Ouais Ça va passer encore sur Twitch Québec Ben là, j'en ai... OK! OK! La chatte, parce que j'ai fait Je suis mort quand il restait un point de vue Sur le Steve Genie là Mais je catche pas Parce que j'ai... J'ai fait un clip moi aussi Ou plutôt... Yapp a fait un clip qui était vraiment drôle J'essaie de le soumettre Mais j'ai comme pas eu de réponse Ah, ça se peut ça! On dit bonjour à Marie-Lune Qui est derrière Big Ben Ben, Marie-Lune est rendue à côté de moi Mais elle vous dit bonjour! Yo! Je l'ai envoyé à Mimin J'ai pas encore fait le clip De l'exécution à XCOM Elle, elle va savoir de quoi je parle Huit gars qui se sent en même temps Sur deux aliens qui viennent d'apparaître là Ouais T'sais la 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 Ben, vous avez joué XCOM? Moi j'ai le 2 Ouais, j'ai le 2 Mais j'ai pas l'extension C'est ça! Fait que la scène quand il y a un Overwatch Tu savais pas c'est quoi la scène? T'sais la cinématique Ouais Mais je savais très bien qu'elle est droppée là J'ai mis 9 gars 9 gars Parce que j'ai un mode pour ça Ouais Ils ont tous tiré en même temps C'était l'image C'était rendu de la viande hachée Oh! Y'en a 2 qui ont survécu pareil Surprenamment Oh! Un clip de quoi? Yalp me demande Va voir dans les clips sur Accro Sur Twitch Y'a un clip qui s'appelle Mort si proche de la fin je pense Ça s'appelle de même en tu thèse? Ah ah comme ça ouais Genre C'est moi à Cuphead Qui meurt comme à Il reste un point de vie au boss Pis je suis comme Non! 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 Il semblerait qu'on se déconnecte automatiquement maintenant Sur quoi? Sur Twitch Non J'ai pas besoin de rentrer un mot de passe après là On a une chance Non il semble que non Ok c'est moi C'est quand même non plus C'est pas super gang Ben c'est parce que je suis tête dessus Est-ce que vous êtes sur celui des accros ou euh? Ouais moi j'ai toujours là pour passer une sorte Ok parce que j'étais sur accro Fait que Vu que j'ai streamé ce soir Ok Non ben c'est ça parce que je voulais pas sortir Ah ok 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 À cause des double bébelles Ouais ils font des vérifications C'est ce qu'ils se demandent Euh On peut pas envoyer sur plusieurs On peut pas envoyer ça sur plusieurs téléphones ça Euh Non 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 C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça J'ai vu qu'on va jaser tantôt Mais je pense que Twitch est en train de travailler sur un système de team Ah ça serait intéressant oui Ça serait intéressant Ouais mais ils veulent aller battre là Comment que ça s'appelle son compétiteur présentement Mixer Mixer que c'est parce qu'il veut sûrement faire le sort de team pour faire du multi-stream Hum hum Que justement Mixer a parfaitement Que justement avec Twitch n'est seulement qu'en béton on pourrait dire là Tu peux pas jaser foutant sur les chaînes si tu veux jaser avec mon streamer Tu peux voir la plupart des bébelles Je n'ai pas regardé personnellement Mais c'est que je t'avais entendu parler Que justement Mixer était vraiment plus avancé Côté de la section là Hum Alright Donc euh Je vais juste faire une dernière publicité pour les accros et on va commencer Je pense que là c'est une perversive à aller chercher un verre d'eau Vas-y vas-y J'essaie de brancher ma fan de mon bord moi si ça marche Ouais pas souffrir Je veux pas que tu souffres Donc euh Ah oui c'est vrai j'ai changé mon mot passe Donc On va commencer dans quelques secondes gang Euh tout ça pour vous dire qu'on a un concours ce soir Donc euh Je vous le mets dans le chat Donc nous allons donner à toutes les personnes qui sont sur le chat ce soir Le jeu Super House of Dead Ninjas sur Steam Et si vous êtes également euh Sub Et bien vous vous faites partie de la liste qui peut avoir une chance de gagner le jeu X-Blade sur Steam On l'entend pas Allo ? Oui ? On l'entend rien moi C'est good On l'entend rien Y'a personne qui entend bruit de fan j'imagine Salut négro Ok Ben écoute c'est né Underslash gros Ouais Écoute il y a un choix Ça se reprend sur le coup Ouais Pas gaffe Ha 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 Donc euh On va commencer ça Good news Podcasts d'accro édition du 29 mai 2018 On commence ça dans 5 secondes Salut Zaccro c'est la Big Ben Et anti-thèse Chalot c'est Chalot c'est Pour le Podcast d'accro Bienvenue à cette édition du 29 mai 2018 Comment ça va messieurs ? Bien 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 Anti-thèse Pas de mal à être écrée alors moi ça va très bien Nous autres ça va bien Désolé pour ceux qui nous attendaient Ça fait comme un mois qu'on a pas posté de podcast Sincèrement désolé Euh Il arrive des moments dans la vie où euh On est pas désolé c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il arrive des moments comme ça Non mais il faut des fois comprendre que euh Des fois ça ne tente moins C'est ce qui est arrivé La première semaine qu'on est revenu c'est parce qu'on était revenu du euh 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 du festival euh euh du euh euh du festival euh euh du café à Rwanda Qui était très cool on en a parlé toute la patente mais c'est c'était né en moins éprouvant pis euh la vraie vie là la vraie vie Ben c'est parce qu'il s'était eu huit heures de route aller huit heures de route retour euh 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 Rien d'eau voyons donc C'est no one ever Ben on a été très content d'avoir fait le voyagement pis c'est une des raisons pourquoi qu'on l'a pas fait qu'on se disait au moins on va prendre une pause de podcast pis le deuxième ben ben j'étais vraiment j'avais eu une mauvaise journée Ah oui Cristal qui m'écrit dans le chat 9h pour elle J'suis comme Oui c'est vrai t'as fait 9h Cristal a fait plus de voyagement que nous autres Fait qu'on salue Cristal Mais euh euh j'aimerais racer les gens en leur disant que On s'est quand même bien occupé de notre Cristal Ah oui c'est vrai Cristal c'est 10h nous autres c'était 9h Mais moi je... Mon dîner, mon souper ne comparaît pas C'est... Mais... 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 On s'estimenté de s'occuper de notre vidéo ça pis euh... Oui Là-dessus on remercie Cristal beaucoup Pis on veut remercier aussi le Geek Café à Arwina Randa s'assurement vous avez été géniales On a eu un accueil de fou euh... On a eu de l'amour en barre Oui Hein? Pis l'année prochaine on va essayer de kidnapper Shadow Pas de sa peau de... de son kid On sera pas capables, on sera pas capables Mais... J'ai reçu une seule à répondre à ça 6 kilos de noix! Ça fait beaucoup de noix à faire! Un kilo de noix? C'est beaucoup de noix ça! On va faire 4$! Voulez-vous des frites avec ça? Ça va faire 4$! Voulez-vous des frites avec ça? Est-ce que tu te rappelles c'est dans quoi euh... Shadow? Avec des noix! La faire des noix ça me dit quelque chose C'est dans comme pau Comme pau Comme pau Oh oui oui oui! Oh mon dieu oui! Pendant toute la fin de semaine j'arrêtais pas de gueuler partout euh... Un kilo de noix! C'est beaucoup noix ça! Mais on arrêtais pas pis Cristal a eu droit à 30 minutes dans le char de ça! Moi pis en stage qui niaisait de même! Ah c'était drôle! Pis on a eu du fun! T'sais quand on a une bulle pis qu'on la tient là! Pis on la lâche pas! Pis le pire c'est que je fais le Twitch le mardi à la place de faire un podcast Et la première chose que Rick Dessing m'écrit c'est Un kilo de noix! C'est beaucoup de noix ça! C'est moi! Ça reste! Fait que tu es quand même un peu trop en les chapeaux! Ah écoutez on a eu du fun! C'était du vrai plaisir! Fait que juste pour vous dire On sera peut-être pas à l'édition d'octobre du Geek Café Mais l'année prochaine on a discuté avec les organisateurs Et ça se peut qu'on y retourne Donc on vous tient au courant Pour l'édition 2019 du Geek Café Les accros de jeux vont être présents Cette fois-là on va kidnapper d'autres accros Pour venir avec nous autres! Hein? Quand j'en vois les dates j'en m'arrangez beaucoup! Moi je dis on attache à Beta Pis la place pour dormir on en a une place idéale Juste en face de Rick Dessing Y'a un Tim Hortons! La meilleure place pour coucher quelqu'un! La meilleure place pour coucher quelqu'un indeed! Donc Shiryuki qui nous annonce une nouvelle Les maisons d'édition Taifu et Ototo perdent leurs distributeurs au Québec à partir du 30 juin Donc si vous avez des commandes de manga à faire c'est le moment! Ok, ça ça peut pas! Je vais aller me renseigner un peu plus Shiryuki On discutera en privé après le Twitch Des histoires qu'on renseigne tout le monde Histoires de filles! On va faire un petit tour de table Voir qu'est-ce qu'on a joué au courant de la dernière semaine Et des derniers mois Tant qu'à ça! Je vais aller avec Shadow vu que ça fait un petit beau Mon Shadow! Quoi tu joues ce temps-ci? Beaucoup beaucoup de Destiny 2 Avec la nouvelle extension qui est sortie Et j'ai bientôt fini la section test Le reste, le reste ça a beaucoup plus pour le plaisir Pour du State of DK 2 Oh! State of DK! Oui State of DK Pardon! Pardon! Donc tu vas tuer du zombie à flot? On l'a tué en masse, on l'a tué en masse Toi Antitize, à quoi tu joues dans cette? Je joue encore beaucoup à Let it Die Parce que j'essaie de me préparer pour le nouveau défi Qui m'attend dans ce jeu qui est pas si bon que ça Mais que j'ai passé 720 heures dessus Calvance Il y a également Strider Parce que Strider Je l'ai pas lé sur PS4 Écoute, à 3$ Oui j'ai lé sur PS4 déjà Mais à 3$ sur PS4 Je pouvais pas m'en penser Surtout que la fusée du jeu est nettement différente que ça sur PS3 Et il y a mon coup de coeur présentement Bloodstained Curse of the Moon T'as vu comment tu le trouves? Je vois que les critiques sont très bonnes en ce moment pour Bloodstained Curse of the Moon Écoute, écoute Tu veux un bon jeu vraiment style rétro Avec une bonne dose Pis un exemple créatif Tu sais C'est quoi de toucher un coup plus loin C'est Curse of the Moon Ça fait que Là j'ai encore plus hâte à Ritual of the Night Nice Ah non j'ai Je sais que je l'ai vu Que toi tu étais dans ta wishlist de Steve Ouais je l'ai mis Si vous voulez faire un cadeau à Ben Ben offrez lui Bloodstained Ritual of the Night Pas Ritual of the Night Mais Curse of the Moon Il va être très 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 content Ça va être un beau copier-coller de Castlevania en tout cas Ben oui C'est le créateur de Castlevania qui l'a fait C'est celui qui a pris en charge Castlevania depuis Symphony of the Night Donc les gens comme Ben faire l'associe à Cojigarashi à Castlevania C'est normal C'est quand même celui qui a su moderniser Également le genre Metroidvania Alors... Si t'aimais pas par rapport à l'auteur que je vois ça Parce que je viens de checker les images Parce que je connaissais zéro jeu Première image qu'il met Si je la mettrais Je pense que Symphony of the Night est à côté Le fond d'écriture est quasiment pareil La personnalité des personnages est quasiment pareil Pis le gameplay là-dessus Ben ça peut être bon Le gameplay est très Castlevania Castlevania 3, Dracula's Curse Mais en milieu Parce que là tu peux regarder tes personnages Et tu peux interchanger avec eux On a Yalpé qui te demande Si t'as fini le jeu Si tu l'as fini le jeu à ton live Euh... Qui en fait est tard malheureusement Mais j'étais quand même pas mal avancé Sinon on a eu l'intention de non seulement finir le jeu Dans un millaire de R-16-0-0 Mais également commencer une game vétéran Parce que j'ai essayé le jeu en version vétéran C'était 5 semaines Pis c'était très très bien Parce qu'on sentait plus le style old school du jeu Nintendo Mais en tout cas j'ai également lu Il y a plusieurs fins Fait que ce serait intéressant de peut-être les explorer J'ai euh... J'ai euh... Klystal qui m'a écrit L'Ellet Die L'Ellet Die Can't erase the dead anymore J'trouve que... Quand t'as parlé de L'Ellet Die C'est comme fait... Hmmm... Ça sonne... Ça sonne un peu comme Klystal Dans... Parce qu'on a eu 2 joueurs qui sont décédés D'ira la game Oh mon dieu... Il y a eu des morts enfin Oui il y a Béta Pis Antithèse sont morts Ils sont... Ils ont eu 2 sorts de Reincarnate Payés par... Destroc Et depuis ce temps-là Antithèse est rendu un... Un... Halfling Ranger Qui est tellement pas bon Mais dans le sens que... C'est pas fait pour... C'est pas fait pour être un Ranger à Halfling Mais le roleplay demeure intéressant Mais... Le plus drôle c'est Béta Oh c'est mon acte Béta Béta est rendu une femme Buckbeer Qui ressemble à un mélange de... D'hommes ours Mais en femme Avec une... Avec une face d'insectes là quasiment Ouais c'est laid c'est laid c'est très très laid Et le... Mais c'est très puissant Oui Mais ça embarque le gameplay Le gameplay il embarque Pis j'ai... On a déjà annulé la game la semaine passée Mais... On devrait essayer de revenir la semaine prochaine Pour terminer les aventures du D20 La saison 1 Parce que la saison 2 Ça s'en vient très bien Parce que ça s'en vient au Comic Con de Montréal Ah vous commencez ça là? Oui! Parce qu'on est invité pour y être Oh vous vous êtes invité cette fois-là? Ben invité en tant que dans la salle de gaming Fait que... Ah ok Pour cette partie là là Yep Donc... Euh... Moi de mon côté Euh... C'est assez simple Beaucoup de mini Nests Mini Super Nests Grâce à Shadow Fait que je fais beaucoup de Super Punch-Out J'essaie de... J'ai quasiment terminé Assassin's Creed Brotherhood Je suis sûr que je vais recevoir des tomates Mais ça fait longtemps que je n'avais pas terminé le jeu Fait que j'étais dur pour le faire Euh... Sinon à part ça Euh... Beaucoup d'Overwatch encore une fois J'essaye d'aller... J'essaye le nouveau mode de Rank Euh... En Free For All Et je... Je... Je fais des meilleurs scores que dans des games Euh... De... En Team Et euh... Sinon hier je me suis racheté Fallout 3 Sur... Gullo Game T'es capable de... T'es capable d'y jouer? Je... Je suis capable d'aller plus loin Qu'avec la version Steam Mais il y a des bugs encore Time out Ok il y a encore des bugs Parce que... Il y a une façon de... De... De jouer sur... Sur Fallout 3 Euh... Sur les... Sur les... Sur les PC Post Windows XP Mais c'est du gossage dans les... Dans les fichiers init Ben d'habitude GOG Ce qu'ils font C'est qu'ils s'arrangent Pour que le jeu soit optimisé Pour les dernières machines Fait que moi je me suis dit Ok je voulais payer le plein prix Mais je voulais vraiment jouer à Fallout 3 Euh... J'ai joué à Fallout 4 J'aime Fallout 4 Mais j'ai envie de peiner le 3 Tu crois Oui Shadow je le sais Je sais tu m'entends Ben non mais non Parce que je comprends pas que moi qui bug Moi j'ai pas de problème avec Moi j'ai des bugs Euh... Ça gèle partout Euh... M'emmener je peux être en combat Pis... Ou... Dès que je fais la visée CLOCK Là ça gèle Mon ordi je veux plus rien savoir Mais... Après mes autres... Mes autres programmes fonctionnent Pis... Il y a juste lui qui gèle Fait que... Fait que... Fait que... Fait que... Ok... Je peux pas jouer à Fallout 3 sur Steam Parce qu'ils disent eux-mêmes que... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... C'est juste... Racer épisode 1 Sur PC Ah... Sur God of Games Il marche très bien Pis là je suis... Là je suis... Là je suis... Je suis ceci sur God.com Fait que 3 Le jeu est... 22$ Game of the Year Edition Ok... Ça... Ça vaut... Ça vaut... Vraiment la peine Yep Fait que... Ben écoutez... Je vais avoir... Comme je vous dis C'est peut-être juste un bug Mais... Tu sais... Je vais peut-être trouver la solution Ben... Ils vont me dire qu'ils vont pouvoir me rembourser Là-dessus... Je suis pas inquiet... Euh... Vivement... Gog.com Sincèrement pour ça... Même si on est pas payé par eux autres... J'ai même ici un commentaire... Qui... Qui est... Juste une phrase... Leave it to God To release... A verse... A Fallout 3 That actually works out... Of the box... Nice... Voilà... En passant... Je viens juste de remarquer sur mon Instagram Que... La gamacherie me suit... Donc... Eh ben... Cool... Ha 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 ha... Next step... YouTube Money... Bro... Oublie ça... YouTube Money... Oublie ça... C'est value fucking YouTube... On va voir... Sérieusement... Twitch va être rendu la place pour tout le monde... Écoute... Il y a même plein de YouTubers que Marie suit... Des YouTubers québécois... Qui s'en vont sur Twitch... Parce que justement... YouTube... Oui... De plus en plus... Ah oui... YouTube... YouTube... Pour te démonétiser... Mais que eux par exemple... La monnaie leur revient à eux... Fait que c'est ça... C'est pas correct là... Ben... Oui et non... De la façon que la démonétiser... Les autres en faisant ça... Ils se sont un peu tirés dans le pied... Parce que... Les autres se font payer aussi... Par le nombre de... Pas par le nombre de vues... Mais par le nombre d'annonces... Ou c'est la même affaire... Fait que si c'est démonétisé... Il n'y a aucune annonce... Qui va dessus... Donc ils en font plus... Faut... Faut... Non... Si t'es démonétisé... Ils peuvent quand même mettre des pubs... Sauf que... Ce qu'ils vont faire... C'est que l'argent... Va aller directement... A leurs annonceurs... Et à eux autres... Pas aux créateurs... Pour moi... Tous ceux qui sont démonétisés... J'ai pas d'annonces qui passent dessus... Pas forcément... Fait que c'est pour ça que... On... Tu sais... Les gens voient l'accroche chez YouTube... Puis c'est pour ça que les gens... Ouais... Au moins avec Twitch... Il te permet d'être plus... Euh... Euh... Débrouillard par toi-même... Tu sais... Il y a bien la censure pareille aussi... Ça... Ouais... Il y a la censure ça... Regarde... Il y a certaines censures... Mais tu sais... Mais... Beaucoup moins... Euh... Beaucoup moins... Beaucoup moins tailgate... Que... Que YouTube... Les censures... On va dire qu'elles sont faites... Sur les redifs... Seulement... Ils peuvent pas te censurer direct... À moins qu'il y ait vraiment une peine... Pour quelque chose extrême... Ben écoute... Ben... Si tu me montes tes têtes... Euh... Shadow... Ça se peut que tu sois censuré... T'sais... Rires... 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 Ben c'est ça... Moi... Je vois beaucoup de créateurs qui s'en vont en ce moment de Twitch... Euh... Tu vois Mimin qui vient dire... Non... Rires... Rires... Boucher Shadow ! Rires... Il y a vraiment beaucoup qui s'en vont là... Parce que c'est beaucoup... C'est... Normalement c'est de plus en plus payant... Oui... Exact ! Parce que là il y a aussi... YouTubeBébé... Là il y a... J'ai vu ça... J'ai vu ça passer... Je pense que c'est sur Stream Québec... Je sais pas si vous avez vu ça... Ou YouTube Québec... Je sais pas... Maintenant... Comme Madiboy a ça sur sa chaîne... Pour ça... Subscribe aussi... De ce que je comprends, c'est qu'il faut que tu ailles un certain nombre d'abonnés pour que tu ailles le bouton. Je pouvais te stream sur YouTube, mais en même temps, on a eu tout et trois de la bad luck qu'on streamait à l'époque sur YouTube. Je ne retourne pas sur YouTube pour streamer. J'ai bien l'impression que ce qu'ils veulent faire, c'est que je suis ceux qui commencent à voir le mouvement. Le monde s'acclure qu'un. Je suis sûr que c'est une entente avec les diffuseurs qu'on a dû avoir par rapport aux censures. C'est sûr qu'il y a eu quand même bel des bébelles. Il ne faut pas nous taper trop ses doigts à YouTube pour deux ou trois bébelles. Il y a bel des bébelles légalaires qui se sont passées aussi sur YouTube. Il y a une censure à faire, mais là, c'est juste extrême. C'est sûrement pour essayer de rattraper et de garder. En sortant ce bouton-là, essayer de garder ceux qui sont encore sur la chaîne pour avoir une monétisation. Il faut essayer de les garder de même. Parce que ça a été violent. Il y a beaucoup de... Il y en a un qui a depuis un certain temps que je vivais. Côtejordan76, je crois. Ça ne me dit rien. C'est un YouTuber français que ça fait à peu près six mois qu'on ne le voit plus. Il est rendu sur faire des lives. Antoine Daniel, ça a été une des grosses bébelles. Il était tanné déjà de son affaire. Et il est rendu, il fait des lives. Beaucoup, beaucoup de lives. Ah, je ne savais pas. Il est rendu sur Twitch. On fait sur Twitch ? Oui, il est sur Twitch. Je vais aller m'abonner. Il est rendu sur Twitch. Il fait un peu près de tout. Il y a beaucoup de... Comment les YouTubers que j'écoute ? Pour ceux qui connaissent les YouTubers anglophones, Vanos, je pense Delirious, il y a quelques YouTubers qui ont pris une pause en attendant et ils ont fait beaucoup de Twitch pour les aider financièrement. Et eux autres, ils en parlent souvent que... Eux autres, ils ont un humour assez cru, on pourrait dire. Ils n'ont pas de gêne dans ce qu'il y a. Ils n'ont pas de filtre. Ils vont dire des niaiseries sans trop le penser. Ah, des problèmes de monétisation là-dessus, ils en ont. C'est pour des niaiseries. Ils savent qu'ils ont une sorte de répertoire qu'ils ne peuvent pas dire. Puis il y a des niaiseries qui disaient... Je pense qu'ils t'aient fait censurer un 50-50. Je ne sais pas si vous connaissez le Reddit 50-50. Non, ça ne le dit. C'est une page sur Reddit, pour ceux qui ont le concept. C'est 50-50. Soit tu vas avoir quelque chose de... Comme qu'ils appellent « safe for work », ça veut dire une image de petit minou ou quelqu'un qui se fait compte décapité. OK. Tu as une chance sur deux. Qu'est-ce qu'il pogne? C'est comme un jeu de roulettes russes un peu. Oh, on a eu un sub de la part de Shiryuki. Oh, nice. C'est de la part de Rick Disting. Merci beaucoup. On a perdu antithèse. Il y avait trop d'émotions. Fait que... C'est une sorte de chose. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose de dégueulasse, il m'était embrouillé. Fait qu'on ne voyait rien. Il s'en parlait. Et juste parce qu'il n'en parlait, il y a eu une démonétisation. Et pourtant, il disait, c'est trop ça niaiseux. On fait une carte against humanity. Tu sais, on voit comment ça peut dégénérer, ce type de jeu-là. Oh, yes. Et la modélisation passe très bien. Et ils sont très racistes. On a un humour raciste. Ils ne le sont pas vraiment. Mais tu sais, ils vont... Je vois que... OK, ouais. Mimin connaît un peu ce bébé-là. OK. YouTube a sa propre façon pour censurer son stock. Puis ça fait vraiment beaucoup de mal. Parce qu'il y a beaucoup de bébé comme... Oui, c'est vrai. C'est son autre bébé qui s'est fait démonétiser. Et ça, c'est ça qui l'avait fait un peu lâcher. Comme je l'ai dit, Games Humanity. This is a fait des galaces de cul et toute la grosse bébé. Ah, oui. Il s'est fait démonétiser Sea of Thieves parce qu'il y avait le mot hijack et thief dans le titre. Ah, come on. Beaucoup, beaucoup de personnes se sont fait démonétiser les gameplays de Sea of Thieves parce qu'il y avait le mot thief dans le titre. Oui, non, c'est tombé. C'est tombé nésus. C'est sujet à démonétisation. Non, mais c'est ça. Ils sont bons pour démonétiser, quoi, dans le... Quote-on-quote. J'ai mis un live de Sea of Thieves pour le voir si je suis bloqué, pour le fun. Juste pour vous dire que je viens de rajouter l'alerte pour Shiryoki. Merci en passant à Rick Disting et Shiryoki pour le sub. Sub! Merci. On est rendu à 6, hein? C'est ça. Ça va te dire, ce soir, il faudrait que je regarde sur Streamlab. T'as un petit peu, t'as un petit peu. My subscriber. Alors, on a Koroshi, Shiryoki, Jeno, Earl Mimin et Rick Disting. Oh, 5, moi, j'en compte. Oui, on est rendu à 5 subs. Merci beaucoup. Oh, nice. Merci, tout le monde. Énormément. Oui. Fait que... Hé, on va-tu faire quelques nouvelles? Let's go. J'ai fait une petite recherche en plus ce soir, juste pour ça. Oh, my God. Ouais. Colline. Avez-vous vu Bethesda qui nous a mis un « Please Stand By»? Oui, mais ça, ça, j'ai même moi-même partagé. Oh, ouais, ça. La réaction des gens. Je suis très d'accord avec les gens à bord. Alors, c'est quoi ça en soit, Shadow? La grosse bébelle. Legendary Edition, comme qu'ils font avec Skyrim depuis à peu près 10 ans. Faites un autre jeu. Arrêtez de dire que ça existe. À chaque année, ils sont comme... Hé, vous vous rappelez? On servait à quelque chose. On a fait Skyrim, là, il y a 10 ans, là. Regardez, il existe encore. On est bons. On est des bons. Là, j'aurais à recommencer ça. C'est sûr qu'ils vont recommencer ça avec ça. On a Rick Desting qui dit Sea of Thieves, le jeu des bateaux qui font des black flicks. Le pire, c'est un bug qu'ils ont voulu régler au début et ils l'ont laissé pour une raison. Ils l'ont laissé parce que le monde aimait ce bug-là. C'était pas un bug qui était dommageable au jeu, fait qu'ils aimaient ça. Ben, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Ben, c'est ça. On a nos amis de chez Fallout Bethesda qui nous ont mis un pli stand-by. Probablement que c'est une annonce pour un nouveau jeu de Fallout. On sait où. C'est peut-être un remaster de Fallout. On le sait pas. Tout ce qu'on sait, on a eu deux tweets qui sont sortis au courant de la journée. Le premier, c'est... Il y a un direct sur Twitch avec le pli stand-by et un bonhomme de Fallout qui sont en live et il se passe à rien. Ils vont juste faire l'annonce. C'est sûrement pour l'engine de re-edition. Je suis sûr. Ils sont pas prêts à sortir un nouveau jeu encore. C'est ça le problème. Ils travaillent. Parce que toute leur équipe présentement, ils sortent des bandas sur Tezo. Ils font beaucoup trop d'argent avec le... Aldo Scroll Online. Fait qu'ils sont... Ils ont pas le temps de préparer un autre Fallout depuis Fallout 4. Selon moi, ils doivent travailler sur un Fallout 5. Mais ça leur prend au moins un bon 5-6 ans à créer. Avant de sortir un Fallout 5, ils vont vouloir sortir le... Aldo Scroll 6 avant. Le monde de Fallout 4 a été quand même un peu un échec. Tu trouves? Oui. Ils en ont parlé un moment donné puis ils disent qu'il y a eu un hype à la sortie parce que le monde l'attendait comme des malades mentales. Et quand ça a sorti, le monde était extrêmement déçu. OK. Parce que le jeu, encore comme Skyrim, moi à l'époque, puis ça c'est une affaire que j'ai pas trouvé, le jeu, il est créé, ils le font au minimum. Ils font les jeux au minimum. Ils vont mettre les coups à ça, ils vont mettre du stock en masse là-dessus. Les interactions qui sont comme... Les équipements, tout le stock est à peu près au minimum parce qu'ils savent que le jeu va se jouer modé. Fait qu'ils veulent pas en mettre pour que le monde puisse le modé. C'est une bonne idée en même temps mais je trouve ça un manque d'effort en même temps. Mais en même temps, tu te dis, la communauté va faire la job pour... C'est une affaire que je trouve un peu plate pareille parce que je pense dans Skyrim, tu trouvais certaines armes légendaires que tu vas avoir mais ils ont une affaire spéciale mais ils ont un skin d'une arme normale. C'est une arme légendaire, il y en a juste une fin de skin spéciale, je sais pas. Ouais. Fait que... Et on a eu un autre tweet qui disait que c'est... Ça provient de la gang d'Obsidian. Ceux qui se demandent c'est qui Obsidian, c'est eux qui ont travaillé sur Fallout New Vegas qui nous ont dit que c'est pas le cas... C'est pas Obsidian qui travaille sur le jeu en ce moment. Sur un jeu. Fait qu'autre théorie serait Fallout 4 VR que j'ai lu dans les commentaires. Moi je dirais... Ben il est déjà sorti. Le VR il est juste... Ah sur PS4 attendez voir. Je sais pas s'il marcherait bien sur PS4 parce qu'il est déjà sorti il fait un autre cas de VR ça il est déjà sorti. Moi je... sais-tu quoi? Moi là j'ai le feeling qu'on est sorti un remaster. Du 3. Du 3? Oui. Peut-être. Peut-être. Parce que... Ce serait pas de refus. Ce serait pas de refus parce qu'on n'est pas capable de jouer dessus. C'est New Vegas. Les deux t'as bien aimé. Ben oui. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être carrément ça. Il y a eu beaucoup de rumeurs pour New Vegas 2 à voir qu'on a bien déterminé si c'est sûr que c'est pas New Vegas. Mais je pense pas que c'est New Vegas parce qu'ils vont vouloir la laisser sur Obsidian. Ben oui. Prochaine nouvelle. Pendant que Tester Alpha est arrivé dans le chat on va parler de Megaman. Ben oui. Hein? Hein? On a une date de sortie pour Megaman. On nous annonce que Megaman 11 va sortir sur PlayStation Store pour le 3 octobre 2018. Il n'est pas multi-platformes en fait incluant Steam. Oui, oui. Il va être sur Steam. Il va être sur... Attends. Je regarde la liste en ce moment. On dit Steam, PC, Switch, Xbox One et PS4. Oui, monsieur. Donc, c'est une des fuites qui auraient sorti. Il y a eu une bonne annonce qui est sortie aujourd'hui aussi est-ce que tu l'as vu la bonne annonce? J'ai vu qu'il y avait une bonne annonce mais non, je ne l'ai pas vu. Malheureusement. Ils nous ont présenté un nouveau mod pour Megaman. C'est un mod d'utilisation... C'est comme un upgrade qu'on ajoute à Megaman qui rajoute comme une autre puissance supplémentaire à tes attaques. Mais tu as un meter. C'est-tu ton burst machin qu'on a vu dans le premier trailer? On pense que oui. Je n'ai pas vu le fait dans le nouveau trailer. Dans le trailer, ce qu'il expliquait, le docteur, c'est qu'il dit qu'il faut que tu l'utilises à bon escient parce que ça peut endommager tes circuits. J'ai le feeling qu'à chaque fois que tu l'utilises, ça vient avec une conséquence. Il va falloir que tu fasses attention. Oui, c'est comme Zérola qui dit que c'est le double gear mécanique. Il va falloir que tu fasses attention à ce que tu vas faire. Si tu l'utilises, oui, ça va être plus facile dans certains cas, mais tu vas manger peut-être du dégât, tu vas peut-être avoir des problèmes plus tard en jouant. C'est comme jouer avec un épée de la Maclise. Tu vas avoir des attaques super hot, mais après ça, en contrepartie, peut-être que ton bonhomme va manger des coups, va manger du dégât chaque fois que tu l'utilises. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis sûr que Kéji Inafouni aurait voulu faire partie du projet, mais bon, regarde, il reste avec Mighty No. 9. Je regarde, on s'entend-tu qu'il s'est torché le cul pas mal avec Mighty No. 9? Oui, il reste dans sa compagnie de piste, il a une sac de patience. Comme c'est. Hein? Comme c'est. Comme c'est. En même temps, ça démontre quelque part que nous, en tant que temps, on n'est pas bien, je pense que vous allez bosser. On devrait être plus certaine à pardonner les erreurs des autres, mais ce que Kéji Inafouni a fait, c'est un peu imparable, surtout quand il a dit que c'est mieux que rien. Mais, bon, quand même, c'était, écoute, j'ai joué parce que je l'avais gratuit dans mon PS Store, je m'étais pris un abonnement, je l'ai téléchargé et je l'ai fait comme... Hein? C'est que ça a le potentiel, mais aussi que le problème, c'est, avec Mighty No. 9, le vrai problème, c'est son gameplay, son gameplay des dash a été mal conçu. Comme je l'ai déjà dit, les animations sont hyper basiques. Il y a même eu de la PlayStation 1 qui avait plus d'efforts que ça. Alors, t'es en appelé PlayStation 4 nouvelle génération pis t'es même pas capable de faire bouger les lents. Ouais, c'est assez ordinaire. Nintendo, qui n'envisagerait pas de vendre son pack de Switch sans dock en Amérique du Nord, vous savez, au Japon, on peut aller chercher, il y a présentement un pack vendu de la Switch qui vient avec seulement la console, les Joy-Con et deux Dragons au prix de 26 000 yens, ce qui fait à peu près 260 piastres. Combien de plus 26 000 yens? 26 978 yens. Ouais, ça fait à peu près 250 yens. Ouais. Ça coûte comme 6 000 yens de moins que le package normal. Il y a des questions. Les journalistes américains ont demandé est-ce que vous allez prévoir sortir un deck d'un paquet comme ça pour les Amériques puis on dit que non, en ce moment, Nintendo ne prévoyait pas de sortir un pack sans le dock. Moi, je vous avoue que ça m'aurait fait mon affaire. J'ai... Moi, j'ai la chienne que dès que, mettons, je vais acheter ma Switch, OK? Puis que je la dépose dans le dock puis que ça graphine ma vite, je vais être hyper en colère. Est-ce que je peux te rassurer? Je peux te rassurer? Oui, vas-y. Excusez-moi, Marilyn me fait des beaux yeux. J'ai jamais eu, oui, c'est les meilleures raisons du monde pour trop. C'est drôle, parce que je regarde la caméra, je regarde Marilyn en même temps, c'est comme si tu te regardais en ce moment antithèse. Tu sais, je fais des beaux yeux antithèse. On fait un triangle entre Marilyn et... Ah, c'est correct, je vais te laisser avec Maman Jou. Exactement, tu fais bête. Sérieusement, on parle de quoi? On te vague, on l'oublie de ce qu'on parle. On te vague, mais on a du fun, regardez, là. Chose bizarre en étant pas là non plus, mais bon. C'est sûr, c'est les meilleurs moments. Oh, pas vrai, pas vrai, pas vrai. C'est vache. On parlait, on parlait de Mike Tannan, on parlait de Megaman, on parlait du fait que... J'ai joué, je n'ai pas détesté, mais je reconnais que c'est fucking sloppy comme jeu. Je trouve qu'il manque beaucoup de... Il manque beaucoup d'éléments qui... Megaman... Tu sais, tu sais, Azure Gunvolt l'a beaucoup mieux. Oui, mais même 20XX disait, quelqu'un sur le chat tantôt qui disait 20XX ont eu la meilleure... ont fait un meilleur travail que... Oui! Que le concept. Puis, 20XX est même, par ailleurs, baveux envers ses joueurs quand tu joues au jeu. Tu meurs, il dit quasiment « Hé, t'es donc bien poche! » En vrai! T'as le goût de jouer pour jouer au jeu « Je suis pas poche! T'es poche! » Ah, c'est beau, hein? Oui. J'ai Ivy qui m'a envoyé une photo. Oui. OK. C'est un concept qui a été leaké pour Nintendo. Oui, j'avais déjà vu ça. Il disait qu'il y avait peut-être un Fallout 3 Anniversary Edition qui sortirait sur Switch. Yes. Merci beaucoup, Ivy, de me l'avoir envoyé. Ça pourrait être ça, mais je pense pas que Bedesta vont faire seulement un annonce du genre qu'ils font en ce moment avec seulement Fallout 3 Anniversary. Selon moi, il doit y avoir d'autres choses en tête. Ils vont faire universel, c'est sûr. Bethesda, moi, depuis je sais pas combien de temps, il m'a beaucoup, beaucoup déçu parce qu'à chaque fois, on s'entend à une grosse nouvelle puis finalement, c'est juste un Skyrim qui ressort une nouvelle version de ci, une nouvelle version de ça. Ils sont pas capables, ce qui m'écart depuis à peu près une couple d'années, ils sont pas capables de sortir de ces trois jeux. Ils veulent pas. Ça fait qu'ils s'y tournent dans la tour de là-dessus. Ça fait que je serais même pas surpris que ça soit justement un autre Fallout. Ben, je serais content en Fallout 3, je dirais pas le contraire, je serais bien content en remaster, ça même, mais je serais plus du monde dans la question qui a été dit, ça va être un Engendary ou ils vont faire un bundle spécial avec le Fallout 4. Moi, ce que je vous ai hâte qu'ils fassent, c'est un Borderlands. Un vrai nouveau Borderlands. Donc, dans le fond, le Borderlands 3. Je pense qu'on est en 2-3. Il y a un pre-sequel qui existe, c'est comme le 1.5. Praticiellement, ça serait 3, oui. Le pre-sequel, il n'a pas vraiment été super. Moi, je l'ai adoré, par contre, du côté histoire, il était le fun. C'est que le monde n'ont pas aimé. C'est quelle compagnie qui s'occupe de ça directement? Les Gearbox. Gearbox, publié par deux quai, c'est ça. Il n'y en a pas une qui a une très bonne fin. Je ne sais pas qu'ils ont le don de scraper des fins. Ils veulent donner des fins douces amères. Il y en a qui n'ont juste pas comprenable là-dessus. Si on est avec le Rappel du 1 qu'on n'a jamais compris là-dessus. Mais, il faudrait qu'ils changent quelque chose de gros dessus parce que justement, le monde ont trouvé qu'il avait trop recyclé le type de jeu. Mais ça, ça fallait malheureusement s'y attendre. C'est ça. Je sais que un de ses compétiteurs de Borderlands 1 dans le temps ressort son 2, le Rage. qui ressort. Moi, je ne m'avais pas intéressé dans le temps. Il avait été un flop commercial pourtant à l'époque. Ça m'étonne qu'il sorte le 2. Puis quand j'ai vu les images, ça m'a surpris. Il y a un live qui n'a pas été fait pour lui. Il va sûrement en parler au 3. Mais il est quand le 3 déjà? C'est la semaine du... Non, c'est l'autre la semaine après, je pense. En jouant? Oui. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Oui, les lives, les vacances, les lives, les descriptifs. Du 12 au 14 juin. Oh! Ça va être probablement que la fin de semaine d'avant, ça va être comme les rencontres. Attends, je vais aller chercher l'horaire. Si j'ai l'horaire, je suis en vacances. Donc, c'est à moi que quelqu'un veut live. Je risque de faire les conférences live. conférence d'Electronic Arts à 20h samedi, heure française, donc 6h avant, c'est 14h ici, donc c'est 2h. Samedi 9 juin, 2h. Conférence Xbox, 22h le dimanche, le 10, donc 22h moins 6, ça fait 16h. Donc, dimanche à 16h. Bethesda, à 3h30 du matin le lundi, donc vers 9h le soir. 9h, 9h30. Ils ont les autres assez... les dates? Ouais, mais c'est parce que c'était la France, là. Ah oui, c'est vrai, ils font ça à L.A., c'est vrai. C'est ça, il faudrait aller chercher conférence, heure de l'Est, là. C'est pas grave. Voici l'arrêt des conférences. Merci, Journal de Montréal. Le sac de chip. Donc, Microsoft, 10 juin à 16h. Bethesda, 10 juin à 21h30. Square Enix, 11 juin à 13h. Ubisoft, 11 juin à 16h. On dit pour Sony, 11 juin à 21h. Et Nintendo, ce serait le 12 juin à midi. Ouais, comme d'habitude, c'est toujours à midi. Ouais, eux autres, ils terminent toujours... Ouais. Sony est toujours après Microsoft pour couper l'heure sous-pied de Microsoft. Ouais, mais ils se sont plantés depuis deux ans. Ils se plantent, littéralement. Pas tant que ça. J'avais été déçu, moi. Attends, c'est PlayStation, c'est Sony qui avait annoncé une sorte de jeu de course. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a deux ans, je pense, qui était en version pré-alpha, que c'était des cubes, littéralement, qu'on voyait tellement que c'était pas rendu loin. C'était une sorte de jeu de course avec des hélicoptères, il y avait des chars. Je le retrouve, on n'a jamais entendu parler de ce jeu-là. Justement, c'est à cause du... Je pense que c'est Benzai qui en avait parlé. Moi, j'aime beaucoup le regarder son après-trois, c'est une niaiserie qu'il fait, puis il disait, on vous présente un jeu alors qu'on devrait même pas vous montrer ce qu'il y a là, parce qu'on n'a même pas les art de fini. On a une vidéo style polygone pour juste vous montrer qu'on travaille sur quelque chose. Moi, quand il avait montré ça, je me suis dit, ben là, c'est quoi cette bébelle-là? Pourquoi vous le montrez? Parlez-en pas, attendez l'année prochaine d'en parler, vous n'avez même pas commencé le jeu. Moi, c'était Sony quand il avait annoncé le jeu pêche de Fire Emblem 15. Ça, c'est plus qu'à cause de Square Enix que de Maman Percé. Ouais, mais on s'entend dessus. T'es comme Sony, on a besoin de jeux pour notre conférence, on regarde la liste de jeux. On va mettre un jeu pêche! Y'a-tu sorti, le jeu-là? Je n'ai jamais entendu parler, non? Le jeu-là, c'est que non, il y a pris sans un autre. C'est un autre qui... Il y aura cancellé sûrement le monde dans ce face. C'est quoi, cette bébelle-là? Personne dans le jeu faisait jouer à vraiment utiliser la pêche? Vraiment? Moi, je l'ai fait à peu près 5 minutes, c'était drôle, j'ai arrêté. Vous n'allez pas faire un jeu de ça tout seul? Ben oui, c'est un easy carry, de la chine pour Square Enix. Ben non, il y a... Ouais, j'avoue que les gens toutes, j'ai déjà fait. Square Enix aime ça nous prendre pour des épais. Y'a Crystal qui dit « Moi, je fais la pêche! » « Crystal, désolé si t'aimes ça, moi, j'aime pas ça. » « Je suis pêcheur de la journée dans Front Fantasy XV. » Écoute, quand je jouais dans WoW et j'étais obligé de faire les quêtes de pêche, j'haissais ça en mots. C'était pas la tonne. J'aimerais te dire, Crystal, que Ease 8 a un meilleur système de pêche et en plus d'être plus gratifiant, de même qu'au Camille. Ah! Par contre, je suis pas bien donné une chose à Square Enix. Leur jeu de pêche c'est la meilleure que les jeux de Bash On qu'on voit à peu près qui sortent à chaque année. Wow! Ils sont spécialisés là-dedans. J'ai hâte d'avoir une carrière directe. Je viens de sortir un jeu de mots poche sur le chat. De quoi? Je m'empêcherais pas de pas aimer ça. Wow! J'ai gosté de te relancer. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Beta, je serais fier de toi, Ben. J'suis pas sûr. Il va faire OK. On connait ça, Beto, là. Ça, j'avoue que... Or, j'ai tellement voulu faire cette joke-là, mais Ben m'a devancé. J'avoue, ça, c'est... Qu'on parle dans le chat pour le Nintendo direct comme que, je pense, c'est JP qui en a parlé que c'est mercredi demain. Il y en a-tu un? À 5 heures? Ben, la... Ah non, la semaine prochaine. Moi, je le voyais la semaine prochaine. Ouais, mais qu'on a la semaine prochaine en 5 heures. Là, comme la plupart du monde annonce et ça, il y avait beaucoup, beaucoup de rumeurs. Ça, je suis sûr que ça serait la seule bébelle qui me tenterait une Switch. Enfin, un Pokémon sur Switch. Oh, qu'elle a foutu Game Boy. Parce que je pense qu'ils ont... Ça, c'est PlayStation qui avait arrêté leur Vista, je pense. Ouais, ils ont arrêté officiellement de produire des Vista. Ben, je pense que... Vista, ça, c'est Windows Vista. Il n'y avait pas des... Non, c'est... Non, j'avais raison. C'est PS Vita. Toi, tu parles de PS Vita. Ouais, j'ai sorti... J'ai racheté un S, j'en avais pas dû. T'as pas fait ton feu. C'est une mode console, mais c'est surtout le bon PS Vita si tu veux jouer à des JRPG japonais. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Un Pokémon sur Switch, je pense que tout le monde attend après ça. Des leagues qu'on a vus, ça serait... Ça serait un remake des premiers. Ah, ça, ils vont en faire de l'argent avec ça, je suis sûr. Oui. Ça, enfin, il passe intelligent. Sauf que la différence, c'est, mettons, à la place d'avoir le choix en Charmander, Squirtle, puis Bubbles Zor, ben, t'aurais deux versions du jeu. T'aurais la version Pikachu, donc comme Pokémon jaune. La jaune, ok. Et l'autre, ce serait Eevee que tu pourrais commencer. T'as la version électrique où tu choisis après ça plus tard. Ah, c'est pas Spice. Bonne idée. Bonne idée. Ouais, c'est Smash Bros. Ouais, je fais ça. Smash Bros, c'est ceux qui vont annoncer. Ah, ça, c'est... Ouais, ça, j'ai... Ça, j'ai hâte de voir ça, là. Ben, avez-vous vu un peu les réactions qui avaient passé sur YouTube, extrêmes? Oui. Hé, le monde, je pense qu'il est en train de mourir pour un... C'est fou, là. C'est comme... Ben là, c'est le fun, c'est un Smash Bros. Le monde, il y avait quasiment... Ah oui! Je pense que tu as dû faire des crises cardiaques, parce que ça sortait. Wow, c'est un Smash. Il y en a sorti un il n'y a pas si longtemps, il en sorti un autre. OK, fine, c'est correct. Mais en même temps, écoute, la ludon... Il y a tellement eu de nouveaux personnages qui sont rentrés depuis Smash. On s'entend, là. les Eklings, je pense que c'est un excellent... c'est un bon choix. C'est un bon choix. T'sais, t'as Bayonetta qui est rentré comme en DLC, mais t'sais, là, tu vas pouvoir le mettre dans le roster original de... Je pense pas que Bayonetta va revenir dans le nouveau... Je pense que oui, moi. Ben, je pense pas. Ben, Nintendo a payé pour le 3. Effectivement. Je veux dire, le 3 qui va se lancer en 2019. Pis, il faut se rappeler que Smash n'est juste qu'une grosse pub pour toutes les autres jeux aussi, là. Ben, c'est pas juste ça. Comme disait, voilà, qui dit la communauté... La communauté compétitive de Smash est folle, là. T'as regardé ça sur Twitch, là. Ben, des fois, il y a des matchs, c'est insane, mais comment qu'ils font ça? Juge-moi, je joue avec les jeunes de ma copine pis ils ont des gens genre là, des fois, j'y ai bas, mais c'est surtout eux qui me battent parce que moi, Smash, je déteste... On va commencer. Mais je joue avec eux autres pis je passe tant avec eux autres. Mais ça change pas le fait que des fois, ils font des trucs des gens-là, quoi, ils font pas du e-sport? Parce qu'on est rendu vieux. Ben, j'ai pas paré avoir le combat de la Street Fighter, fait que... Moi, j'ai pas un nouveau Smash. Je veux un remake de Melee. Je pense pas qu'ils vont le faire. C'était le best! C'était le best, oui, mais... Melee! T'sais, on s'entend Nintendo vont faire comme ben non, on veut pas que tu joues à Melee, on veut que tu joues à notre nouveau jeu. De base, ils ont essayé d'empêcher un tournoi de... Il y a une couple d'années, ils ont essayé d'empêcher un tournoi de Melee à Ivo. Ben ouais, on va faire. Finalement, c'est les fans qui ont réussi à le faire passer parce que Nintendo l'ont retiré parce que... Sinon, les autres, Nintendo, elle a carrément banné ce tournoi-là, mais la scène compétitive de Smash sur Melee est trop forte, là. Ça, c'est une affaire que j'ai jamais compris depuis le temps. Comment Nintendo fait pour vivre encore avec toutes les... les bébelles de même qu'ils font? Parce que, ben avant ça, il n'y a jamais eu un moment où c'est qu'on pouvait carler la bochée de Nintendo proprement dit. Je veux juste que tu développes un peu sur ta question, et dans le cours des années, ils ont souvent comme essayé de planter ben des bébelles. Je n'ai plus les exemples en tête, mais justement, comme tu disais, de banner quelque chose parce qu'ils ne veulent pas qu'on jouait Melee, de ramener des... de bloquer certains... Ils ont toujours fait des grosses niaiseries sur ben des bébelles, mais le monde y retourne. Oui, parce que c'est des franchises qui sont connues. Il y a ça. Il y a ben... Comment je pourrais dire? Je pense que c'est dans toutes les compagnies qui existent. Je pense que c'est eux qui ont fait le plus de bourdes de base. un exemple très simple. Qu'est-ce qui est sorti récemment de chez Nintendo? Le Mario Odyssey. Non, non, non. Plus récent que ça, là. Je ne suis pas à chez Nintendo pour ça. Je n'ai pas goût de dire Pikachu Mystery, je n'ai pas goût de dire ça. Ah, détective, on va en avoir détective. Ils vont faire un film là-dessus. Non. Nintendo Lab. Ah, oui, 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 oui. C'est un pire... Et ça se vend bien, là. Si je ne comprends pas pourquoi. Écoute, ça ne leur coûte à rien de produire ça. Le monde achète. Pourquoi? Parce que le nom Nintendo. Le nom Nintendo est un gage de qualité pour la plupart des gens. Qu'est-ce qu'on pense... Nos parents, là, quand ils nous voient jouer à des jeux vidéo, ils ne disent pas « Ah, tu joues sur ta console. » Non. Mes parents, ils disent quoi? « Tu joues au Nintendo. » Au Nintendo, dépendant de la façon dont ils prononçaient dans le temps. On a Alpha qui dit que c'est gênissime. Puis, écoute, Alpha, je t'invite à produire tes propres boîtes, si tu veux. Mais, j'ai vu Giz, la gang de Giz. Giz, Giz. Pour leur donner, c'est quand même impressionnant. Oui. Ça reste du carton, ça reste de bébé. Leur piano, j'ai été surpris du fait que juste la petite vis qui ne sert à rien en carton, qui met une place, ça fait changer les voix ou les bébés. C'est surprenant quand même qu'ils ont bien intégré le système. Je dois leur donner ça. Parce que ça, on va leur donner ce qu'ils ont donné. C'est du carton, Chris, pourquoi vous n'avez pas mis autre chose? Au moins, une sorte de plastique, quelque chose. En foutu bloc Lego. J'aurais été trop bien acheté. C'est cher, salaud. Hein? Ça aurait coûté plus cher à produire. Oui. Ta boîte de carton, elle ne coûte rien. Oui, elle coûte quand même 80$ si tu veux, des kits. Parce qu'il ne faut pas que tu mises notre affaire comme Jug a expliqué sur les internets. dans les cartons, tu as quand même des puces qui vont connaître les commandes pour me dire par là, c'est quoi ton setup sur le piano ou le robot ou la pêche ou peu importe. On s'entend avec Nintendo, on voit encore là l'auriculeur, c'est une gamique. Mais Nintendo Labo, c'est une foutue gamique. Moi, c'est la bébelle que je suis... Pour adulte, j'aurais quand même assez compris là-dessus. Mais ce n'est pas fait pour les adultes, c'est fait pour les enfants. qu'on sait que dans trois jours, ils vont en avoir déchirer une partie ou que ça va l'avoir pété. Ils savent ça. Ben, ça, on pourrait attendre qu'est-ce qu'Alpha, il en pense, mais de ce que moi, je voyais, le carton, il avait l'air quand même solide. À part, c'est vraiment le jeune, ça crisse à terre et qu'il rentre dans le mur avec la boîte de carton. Dans le carton, c'est sûr que oui, ton chien est mort, mais on s'entend pas dire que le jeune qui fait ça, il n'aurait plus jamais de salut et qu'il va être grondé jusqu'à la mort à propos de l'économie. J'aurais mis, on va dire, exemple, le premier kit qui sort à une quarantaine de piastres. Ouais. Le kit va être raisonnable. Pas 90 piastres. Oui, 90 piastres, c'est le kit complet. Alors, comme Alpha, il dit, so what, il va casser son Nintendo, papa et maman vont le racheter la prochaine. Ouais, parce que c'est vrai, on est une génération sans faire voix, c'est vrai aujourd'hui. C'est ça. On n'est pas ben ben des parents qui chicanent. Ok. Je te vise Shadow, là. Pourquoi tu me vise moins? C'est toi le poupé bientôt, pas moins. Ça s'en vient. Il l'a pété et il n'aura pas d'autres. PS Vita 2 semblables dans la Switch. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a dit que PS Vita 2 sortirait. Je suis pas mal pas sûr que ça va sortir. J'ai des gros doutes. Ils ont arrêté l'autre. Ben, c'est peut-être un signe, mais encore là, ça va pas marcher. Je pense pas. Tony a déclaré qu'il ne voulait pas s'aventurer dans les consoles portables parce que depuis la PSP Go, ils sont pas capables de se rattraper. La PS Vita, ils ont fait des gaffes qui auraient pu être pardonnables. C'est parce que PS Vita est associé un petit peu plus tôt à JRPG. JRPG, c'est pas tout le monde qui voit ça. Pis pas juste ça. Selon moi, j'ai de l'argent pour développer une nouvelle console. Sony a le choix. Tu vois qu'ils peuvent s'en aller sur une PS5. Ça va leur prendre minimum au moins 5 ans de production avant la sortie. Non, il se sera sorti l'année prochaine. Il y a eu des annonces supposément. Il ne sortira pas cette année. Probablement, on va le voir de quoi en 2019. Mais moi, je te dis fin 2019, tu vas avoir peut-être pas une PS5. Ah, je te crois là-dessus. C'est ce que j'ai vu annoncer. Mais encore là, écoute, pour revenir au net point, tu as le choix. Soit que tu décides d'investir dans une PS5 ou que tu sais que tu vas vendre très bien parce que tu as une des consoles les plus vendues en ce moment. Ou, je vais essayer encore une fois de lancer une troisième console portable en sachant que les deux autres que j'ai faites avant, ça n'a pas été ce que je m'attendais. Mais, avez-vous vu la sortie de PlayStation qu'ils ont fait? Laquelle? On parle d'ailleurs en fond tellement. Je pense que là, ils ne savent plus quoi faire de leur PlayStation 4 normal. ils ont sorti une spéciale édition anniversaire. Ils l'ont peinturé en bleu, ils ont fait les affaires en or dessus, les affaires en or. Puis là, j'ai lu les commentaires, le monde sont comme pourquoi vous n'avez pas fait une édition anniversaire PS4 Pro? Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un surplus d'inventaire puis ils passent avec ça. C'est pas faux, C'est pas faux. Ben, c'est parce que le monde sont comme ben là, on est rendu la PS5 qu'ils doivent travailler dessus. C'est sûr qu'ils travaillent là-dessus en ce moment. De ce que j'ai entendu dans les nouvelles, il y a plusieurs développeurs de jeux qui ont reçu leur dev kit récemment. Il y a aussi la bébelle que les gros jeux, le gros jeu du moment de PS4, c'est God of War. Oui. Que sur la PS4, il s'en a l'air qu'il y a beaucoup, beaucoup de bugs parce que la console n'est pas capable de le former. Oh non! Je peux te certifier ça pour avoir vu Manjou jouer des playthroughs de God of War au grand complet. Explorez God of War. Le jeu, puis elle a une PS4 de première génération. C'est fluide. Même pour une première PS4 de première génération. Oh oui. Moi, c'est ce que je parlais qu'il y avait dans le chat. Le monde en parlait parce qu'il disait que tout le monde ne marchait pas avec ça. Mais là, de ressortir une console après que la PS4 Pro est sortie pour une PS4 normale, c'est un peu bizarre. Surtout qu'elle vende plus chère vu que c'est une édition spéciale. Oui. Mais selon moi, regarde, anyway, tu dois... PlayStation vont attendre. Ils vont être sûrs que leur PS4 est bien établi avant d'annoncer la PS5. Puis encore là, ils vont attendre de voir qu'est-ce que Microsoft va nous offrir parce que là, c'est aussi leur rival. Mais encore là, Sony ne me surprendra pas qu'il y ait d'une bébelle puis qu'il revienne 100% de bord après. C'est à fait. Ils ont fait ça souvent parce qu'ils l'ont fait avec le système de Xbox Live qu'on regarde Xbox vous fait payer. Nous autres, c'est gratis, c'est gratis. Ah, sorti de PlayStation 4. Ah, bien, on va vous faire payer parce qu'ils font un meilleur service. Ils ont souvent viré de bord bien vite. Ça ne m'étonnerait pas que surtout s'ils l'annonceraient, ça coïnciderait vraiment à l'arrêt de tout ce qui sort de PS Vita. On a Yalpé qui dit que je veux un botte bêta en 3D. Écoute, envoie 2000 piastres à Tester Alpha. On va voir s'il va être capable de le faire. Ça va le garder, Yalpé. Mais c'est ça. Je ne pense pas que les nouvelles cette année, attendez-vous pas à avoir des grosses nouvelles sur PS5, Xbox One, Two, quelque chose. Non, Xbox a sorti sa X fucking. Xbox, c'est-tu décevant, sérieux? Ben, c'est-à-dire que présentement, Xbox One, c'est un work in progress assez... Tu parles pour la question? Ce qui arrive, on a juste quitté bien récemment, le vrai problème, c'est comme Ben a dit, il n'y a pas d'exclusivité dans Xbox One ou très peu. Ben, il y en a sorti une dernièrement qui est quand même assez populaire à la State of Decay. Oui. Ils ont sorti... C'est un PC aussi. Oui, mais non, c'est la version Xbox que tu joues sur PC. OK. C'est comme ça. C'est souvent que quand c'est une exclusivité Xbox, c'est qu'ils vont te... Tu peux la pogner par... Si tu pognes par la Microsoft or, t'as ajouté les deux versions en réalité, fait que tu peux jouer aussi PC. Hey, Zerola qui apporte une bonne question. Oui. PS One Classique, ça se pourrait-tu? Donc, c'est quoi? T'aurais accès aux jeux PS1? Non, t'as des jeux, mettons... Même affaires comme les SNES. Comme les SNES mini et tout ça, mais en version PlayStation. Moi, je prétendais que je capoterais ma vie si c'était le cas. Mais, oui, mais est-ce que... Quand on va dire Nintendo, les 21 jeux qui ont sorti dessus, c'était d'autres les jeux extrêmement mémorables. PlayStation, avez-vous des grosses bébés qui pourraient mettre sur le ton de nom? La chance, oui. Arkary Profile, Stephanie of the Night. C'est vrai, mais Arkary Profile, ça, j'ai des doutes. Je m'en suis m'a t'en nommé des tonnes, mon Dieu. On parle de classiques que tout le monde connaît à Vakary. Comme tout le monde a joué à Mario, tout le monde a joué à SIS, tout le monde a joué à la plupart des bébelles. Il y a quelques jeux dans le classique. Vakary Profile, ça a atteint un certain nombre de personnes. Moi, je n'ai jamais joué à cette bébelle-là. Non plus. C'est ça, c'est comme PlayStation, la bébelle qui les a fait marcher, il y a eu des bébelles. C'était des jeux plus, on va dire, visés, sur certaines classes de joueurs. Et c'était, en guillemets, console-là, c'était plus finissable. Sony voulait démontrer que eux étaient ouverts d'esprit contrairement à Nintendo. Ben, comme Bakou, il nous écrit, il dit, les jeux sont quand même gros, ça prendrait un desquels un peu plus important. Je dirais peut-être la mémoire un peu comme une 32 gig. Tu sais, tu prends une carte mémoire 32 gig qui coûterait une vingtaine de piastres, mais la chose qui m'agace en ce moment, c'est que, mettons, ton microprocesseur que tu as besoin pour faire rouler au moins un minimum de 32 bits. Tu ne peux pas aller chercher un Raspberry Pi normal. Il faut que tu ailles dans le plus haut, tu as à aller chercher un Raspberry Pi 3 minimum pour rouler ça. Et même encore, le Raspberry Pi 3 ne va pas nécessairement bien runner ton éminateur de PlayStation 4. Il faudrait qu'il recrée un éminateur maison, si tu veux. Mais là, avec Sony, qui, tu sais, leur console, c'est, Shot in the Dark. Écoute, ils ont sorti PlayStation 4 avec un viscoseur de 500 gig. Rick Delicine apporte des bonnes choses. Avec 20 gig pour, pour, tu sais, on parle, une pseudo PS1 classique, elle va coûter, la carte va coûter cher à poser, ça c'est sûr et certain. Ça c'est certain. Mais écoutez, c'est connu que les compagnies de jeux vidéo ne font pas l'argent avec les consoles, mais avec les jeux. Là, ça reste à savoir. Encore là, ce que Sony ferait ça, pas selon moi. Cependant, on nul ne peut nier que les Raspberry Pi, qui sont sur le marché de plus en plus, qui sont de plus en plus accessibles, sans nécessairement faire mal aux consoles, ben, ça a quand même un effet et ça ne peut pas être ignoré. Attends, il y a quand même des jeux intéressants sur ce jeu de cartes. Final Fantasy 17, j'aimerais bien ça, Resident Evil, Crash Bandicoot, mais la chose qui est problématique avec la, mettons, si on sortirait une console Sony classique, c'est les droits. Sony ne possède pas tant de jeux pour sortir un jeu, une console, une console classique, sans pour, ils n'auront pas le choix d'aller chercher plein d'éditeurs tiers. Mettons, Fantasy 17, tu vas rechercher Fantasy 17, il faut que tu payes des droits à Square, parce que le jeu est parti à Square. Parce que Nintendo a quasiment, je pense, tous les droits sur la plupart des jeux, je pense. Non, ils ont payé des droits pour Fantasy 3 sur Super NES, ils ont payé des droits contre les grands jeux classiques. Mais c'est ça, le trois quarts des jeux sur la console, c'est des jeux Nintendo. Ça ne leur coûte rien. Mais les jeux de tiers, ils n'ont pas le choix de payer des droits, puis des fois, ça peut être entre 2$ et 5$ le jeu, la copie pour le droit sur la machine. Ça va chercher vite. Mettons, je suis Square, on s'entend-tu que je veux mon argent? Oui, Square, je suis curie, c'est moi, c'est le grillé là-dessus. Là, en tout cas, il y a des exemples qui sont à la fois bons et mauvais. Exemple, Rick Dustin, Final Fantasy VII, Resident Evil, Cryo Medical, Spyro the Dragon. Voici sont les problèmes. Final Fantasy VII, non, parce que le remake est encore dans le cours de production. Resident Evil, Resident Evil, non non plus parce que Sony va vouloir que tu l'achètes sur la PS3 et Machetrix. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et Spyro the Dragon, ils vont donner des remakes. Un est un remake HD, l'autre va donner un remake HD. Je ne suis pas d'accord avec ça, le monde va être capable d'acheter en deux copies. Pour des classiques, je vais donner un exemple et ils sortiraient à la Castlevania, justement. J'ai à peu près cinq copies ici de Castlevania, ce sont à peu près tous les consorts que je pourrais avoir. Final Fantasy VII, je pourrais dire, peut-être pour ton remake, on oublie qu'ils sont assez en retard sur ce jeu-là. Peut-être. Ils ne veulent pas qu'on y pense trop. Ça ne coûte rien. Ils s'en foutraient, eux autres. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mettons. traduire le code PS1 à code de ce machine. Ça va coûter de quoi, mais ça ne sera pas... L'argent que tu fais là-dessus... Non, c'est un bon retour. By the way, Shadow, as-tu un Castlevania Savened of the Night en japonais? Par contre, je n'ai pas cette version-là. Je l'ai versé. Ah! C'est ça, moi. Mais, personnellement, je ne verrais pas Sony sortir de quoi tout de suite. Il n'y avait pas annoncé la Sega Genesis qui a été classique, je crois, puis la Atari aussi qui avait été annoncée, les deux. Atari et Sega, c'est qui qui est fait? C'est une compagnie qui s'appelle Hat Gang. OK, ce n'est pas des officiels. Non, cette fois-là, c'est officiel, Sega. Mais Sega, ils ont essayé de dire « Ah, c'est nous autres qui l'a fait. » Mais on n'a pas dit c'est qui qui s'occupait de la manufacturier, puis c'est Hat Gang qu'ils font encore. Et Hat Gang, ils font de la merde. Oh mon Dieu. Oh my God. Allez, si vous ne croyez pas, allez voir sur YouTube, tapez Hat Gang Console. Vous allez voir le nombre de critiques négatives sur ces machines-là. Rich de ReviewTechUSA, il a fait un épisode sur sa chaîne YouTube à ce propos, à propos de Hat Gang et de Sega qui vont backer Hat Games puis ses critiques sont « on the money ». Hat Games? A-T Games? A-T Games. OK, A-T Games. Hat Games, oui. Sincèrement, moi, je ne me fais aucun espoir. Tu sais, Atari, ce n'est pas si compliqué. OK, je ne suis pas programmeur, mais de mon feeling, je pense que programmer des jeux d'Atari pour jouer sa télé, ça ne doit pas demander un... C'est du basic. C'est du très basic. Mais c'est du très basic. Il faut quand même que tu aies les connaissances complètes pour essayer de comprendre que quand tu vas à gauche, tu déplace ton sel d'une coche et tu fais des calculs jusqu'à ce que tu atteins le maximum et que quand tu atteins le maximum, ton sac ne bouge plus. C'est ça. On s'entend-tu que ça ne va avoir coûté rien de sortir ça et de sortir de bonne qualité pareille? Tandis que Sega, tu as des puces électroniques dedans pour le son qui sont très différentes d'autres choses. Le son, on l'entend dans les vidéos, le son n'est pas bon. le son sur la console n'est pas bon. J'ai essayé une console Genesis par Adgame et c'était mauvais. Comme tu l'as dit, ce n'est pas juste du road dumping, ils ne font pas juste des émulateurs directement. Il faut que tu payes des droits pour l'émulateur. La rétro 5, ça fait rentrer dedans pour ça. parce qu'il y a un émulateur Android dans la console. C'est un émulateur qui était free mais eux autres, la gang de chez Hyperkin, ils ont juste pris l'élimulateur, ils l'ont changé une couple d'affaires et ils l'ont mis dans la machine. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu le droit là-dessus. C'est surtout que ce n'est pas open source en plus. Ça, c'était gratuit parce qu'il était gratuit de faire mais s'ils ont changé dedans, ce n'est plus la même chose. Ils l'ont modifié, ils n'ont pas le droit. Ça fait de controverse pareil. Oui, ça a changé mais il y avait de quoi là. C'est libre de droit, oui, mais le créateur de l'engin, il a eu zéro. C'est toujours ça. C'est quand même dommage. Mais écoute, moi ce que je prévois, c'est que bientôt il y a une annonce qui va sortir chez Nintendo pour une classique edition. Est-ce que ça va être soit le Game Boy ou le Soundcat? Ça, c'est la question que je pose le monde sur le chat. Ça va être la Game Boy ou le Soundcat? C'est une question qui est très, très pertinente mesdames et messieurs. Tant qu'à faire, dites donc ce que vous préférez entre 64 ou Game Boy. 64 direct à part temps, moi je te le dis tout de suite. Parce que le Game Boy, bof, ils vont sortir avec un affaire avec un émulateur de gamme, je ne sais pas. Moi j'ai le feeling que c'est plus facile de faire la Game Boy classique que la Soundcat. À part que Nintendo a quand même encore des bâches de bien des jeux de 64 dans leurs archives. Je pense que ça vient pas mal au même de savoir à ce moment-là ce que les gens préfèrent. Zero Live marque un très bon point. 2 ou 64 avec la même manette. Oui, moi je les aimais ces manettes-là. Manette d'honneur. J'adorais moi. Non, je veux pas. Ok, le joystick était de la merde qui patait tout le temps mais la manette j'aimais comment elle était faite. C'est sûr que c'est pas la meilleure mais j'y adorais moi. La manette était aussi grosse que la console. Fils de cristal qui vient de sortir un argument de poids. Game Boy avec Harvest Moon dedans. Oh! Bra, bra, bra. Écoute, ça serait la meilleure console pour porter quand il est dans le métro de Montréal. Sérieux là, je vous réveille juste à ça. La mini 64 est dans les plates chez Nintendo et la manette je ne pense pas non. Selon moi, ils vont sortir la même manette parce qu'ils ont les droits dessus. Ils vont sortir la même manette ou ils vont sortir un style ou un autre. Ils vont peut-être arranger, s'ils arrangent le joystick, je suis correct. Oui, ils vont sûrement sortir la même manette mais oui, ils vont l'envoyer modifier. Ils doivent le savoir dans leur tête que le joystick qui pète tout le temps. Ils vont juste arranger ça et ça arrive le problème. Bakou, la manette de Joanie, sérieux, j'en bave à chaque fois que je la vois et je suis comme c'est sûr que c'est celle-là que je veux. J'ai juste hâte qu'il lâche le Kickstarter et qu'il aille dans le magasin. C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. C'est une manette de piste la 64, sérieux, c'est la seule affaire. Donnez-moi un joystick bien normal que je retrouve sur une manette de GameCube. Donnez-moi un joystick-là, je vais être fou comme la merde. Il va super bien. Ce n'est pas impossible qu'il s'en est vers ça. Nintendo sait qu'il faut quand même qu'il... On a parlé un peu plus tôt. La version des SNES, ils ont modifié aussi les manettes. Ce n'est pas par exemple comme dans le temps. J'avais l'impression que dans le temps que je joue avec ceux que mes grands-parents avaient, j'avais l'impression qu'ils pouvaient se péter à n'importe quand. Je suis sûr qu'ils sont plus robustes maintenant les manettes qu'ils ont mis. Oui, ils sont plus robustes je te le confirme pour avoir essayé une SNES classique au... 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 café. J'ai trouvé également que c'était même sur certains points un petit peu désagréable la robustesse mais... C'est de la NES ou de la Super NES? La Super NES. Super NES, je la trouve... Non, je l'ai chez nous à Star puis je trouve qu'elle va bien. Moi, je trouve qu'elle game comme les manettes de Super NES que j'ai chez nous. Mais en même temps, je viens à peine de changer les... Je viens de réparer mes manettes fait que tu sais, j'ai vraiment la solidité d'une manette neuve là. Sauf s'ils font le Game Boy classique, je veux que Nintendo aille jusqu'au bout. Qu'ils la réduisent au même pourcentage qu'on réduit les consoles. Non. Oh, ça serait drôle, ça serait drôle. Si ils sortent une Game Boy et une Game Boy classique, sortez-moi là en version genre Game Boy Color. Rétro éclairé. Rétro éclairé, effectivement, ça oui. Je pense qu'ils vont le faire, c'est le côté qu'ils vont arriver là-dessus et ça va le venir. On s'entend-tu ? Les écrans en couleur genre comme la Game Boy originale, ça n'existe plus. Les monicrons, non. À part, c'est une calculatrice électronique, il n'y a rien d'autre qui utilise cet écran-là. C'est tous les kits, je ne pense plus qu'il n'y a plus que ça. Non, ils n'ont plus ça. Ben, connaissance de Nintendo pourrait être free pour le faire. Je suis quasiment sûr, il serait assez fou pour le faire. Non, mais c'est trop désirant et il faudrait que tu aies une backlight intégrée et ça va avoir des conséquences parce que, parce que c'est mon cas avec une backlight, ça va se faire mal dans tes yeux. Tu ne pourras pas jouer plus qu'une heure ou whatever. fait que... Mais la backlight, écoute, je pense que selon moi, ils sont capables d'avoir 8 heures avec une batterie rechargeable dedans. Non, ce n'est pas ça le problème. Moi, je dis que c'est l'écran, vu que c'est monochrome, ça va un moment donné faire mal à tes yeux. Mais le problème, c'est, exemple, c'est Mario Land, ils ne vont pas le colorier. Non, mais tu avais déjà des packs de couleurs de base dessus. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Tu peux jouer ici à la version normale avec... Ils vont juste le mettre en noir et blanc dessus. C'est ça. Tu peux jouer ses émulateurs, son arrière blanc et tout là. C'est pas de problème. C'est ça. Je dirais plus ça le même, mais quand même. Ça, là-dessus, c'est une affaire que je dois donner à Nintendo. Des fois, quand ils font quelque chose, ils vont à fond. Ils vont jusqu'au bout. Il serait le game de le faire à ce point-là pour que le monde de retourner le classique. Je suis quasiment en ça. Parce que moi, ils sortent ça, je vous garantis. Je le dis de même, ils sortent une Game Boy Classic Edition. Oh! T'as un minimum 5 millions de copies qui sortent. On ne penserait pas qu'il y ait 5 millions et qu'ils sont suffiés avec les... Ils sont rendus à quoi? 6 millions pour la Super NES classique? Ça a pris quand même avant de se rendre à 6 millions. Ouais, mais... Je pense ceux qui vont en vendre autant que ça. Le Game Boy de même... C'est encore drôle. Tu mentes les deux entre le 64 et le Game Boy. 64, ça vendrait mieux. Le 64, je trouve qu'il y a plus marqué. C'est quoi, C'est ado? Game Boy, écoute, là, juste pour te dire un truc, OK? Ma mère a gamé plus sur une Game Boy que sur autre chose. Tu vas chercher quoi avec une Game Boy Classic Edition? Tu vas chercher tout le monde. Exact. Désolé, ça n'aurait pas parti là-dessus. Ils ne vont pas chercher le hard card. Ils vont aller chercher le casual. La personne qui est dans le métro qui fait une dernière de métro. Oui, pour ce côté, pour revenir au portatif parce que là, Nintendo portatif avec Nintendo, ils ne l'ont plus depuis un certain temps. Tu vois, même Yalpé qui dit, mets 2-3 jeux Pokémon dedans, c'est sûr que ça se vend. Oui, oui, oui. C'est vrai, ça, il faut leur donner Lyon a une affaire de base avec Pokémon. Tu mets les 3 Pokémon de 1, Print Money puis de 2, même durant tes pauses au travail et dans un coin, tu ne vas pas te déranger par la personne ou whatever. Qu'est-ce qui est plus simple? C'est la Nintendo Game Boy ou même la Switch? C'est bien mieux la Nintendo Game Boy parce que c'est petit parce que la Switch c'est comme une tablette. Passez-vous qu'il sortirait la première version ou la Color? Non, moi, j'irais la couleur. la couleur. Je trouve ça serait plus facile pour eux autres. Ça serait mieux pour tout le monde. Oui, la Color. Moi, je le traite pour la Color. Encore là, pour faire un coup d'argent, il pourrait sortir la première puis la Color après aussi. je serais quasiment fait. Non, mais encore là, le problème, ce serait d'avoir l'écran avec. Tu vas-tu rechercher les écrans qui existent plus? Non, mais il... Pour ré-ingénérer ça, tu sais. Il irait avec l'écran et l'émulateur comme on parlait en noir et blanc, bien, standard. En ressortant ça, il va aller chercher les fans de rétro. C'est pas juste le fait « Hey, je pourrais rejouer à ça. » Il va aller chercher les fans de rétro aussi. Oui. Ils m'ont eu là-dessus. Je tripe sur la NES puis présentement, les jeux, c'est pas ce que je joue le plus présentement, mais je l'ai acheté pareil. J'étais un des premiers pigeons à aller chercher. Ah, puis... Je regrette pas. Non, mais... Est-ce que tu regrettes? Non, c'est ça. Même si j'ai deux Super NES chez nous avec la moitié des jeux. Bien, reste à voir ce que ça va donner. Moi, je sais qu'ils ont enregistré le nom de la 64, mais je suis certain qu'ils vont nous faire ça juste pour dire vous savez pas qu'est-ce qui va sortir. Ils vont nous sortir de quoi en juin ou en juillet. J'ai le feeling que moi, ce serait la Game Boy. La Game Boy, ça coûterait pas cher de la faire. Les licences doivent pas coûter cher parce qu'on s'entend... C'est pas Capcom qui va aller « Hey, mon Megaman ou Wally Wells, je vais décider de la ressortir. » C'est comme... Ça ne fit pas vraiment sur une compilation d'eux, tandis que sur une Game Boy classique, ça va se vendre de même. Moi, je parierais plus pour la 64 pour continuer ou par où ils vont. Il y a Bakou qui dit « Je mettrais le Retro Store sur la Switch. » Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire avec l'abonnement sur l'online de Nintendo. C'est de sortir des jeux rétro directement sur l'abonnement. Je pense qu'ils disaient qu'ils avaient abandonné l'idée d'une Virtual Console sur la Switch. Là, la Switch, as-tu rendue payante ou ce n'est pas encore faite? Pas encore. Ça s'en vient, je pense, en septembre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que le monde va leur faire mal? Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Quoi? Écoute, c'est quoi? Je n'ai pas eu la liste de prix devant moi. Je vais la chercher. C'est 30$ par année, je pense. 30$ par année. Ça mette-tu quelqu'un dans la rue, ça? Non, non, ce n'est pas ça le principe. Celle-là, c'est la plus familiale que, comment je pourrais dire, était moins hardcore dans celle-là. Celle-là, c'est le modèle que je voyais qui n'avait pas besoin d'être payante. Ce n'est pas des gros serveurs de fous. Je pense qu'il y a pas de dire que Mario Kart qu'il avait revenu comme un malade. Parce que, regarde, on s'entend. Pour, OK, mettons, une Switch, tout seul, pour 12 mois, c'est 25$. Pour un abadmé. Bon, je sais que... Qu'est-ce que tu as là-dedans? Tu as le jeu en ligne, tu as 20 jeux de NES jouables en tout temps. Je suis sûr qu'ils vont augmenter le nombre de jeux de NES que tu ne peux pas jouer. Archivage des données dans le nuage, application Nintendo Switch en langue, ça, c'est de la vraie marde. C'est des belles applications de fous comme ils font tout le temps. Une application sur le téléphone, pour jouer sur la Switch comme une très mauvaise idée. C'est une vraie mauvaise idée. J'espère juste que la prochaine console vont arrêter d'essayer de faire quelque chose portatif. Je pense que tu vas oublier ça. Je trouve ça bizarre parce que la Switch portatif, ça a duré 3 semaines. Le monde joue chez eux. Ben oui. Il y a encore des gens qui jouent sur la Switch. Dans le métro, j'en vois souvent. Ça doit être plus rare qu'avant. Ah non, j'en vois autant. Ça va? Oui, oui. Chaque jour, j'ai au moins un ou deux gars que je rencontre dans le métro qui ont leur Switch dans leur main puis ils jouent. Quand on fait quand même un papier de voyage, le jeune, il amène sa Switch. Ça, je suis d'accord. Il y a quand même la fonction là-dessus. Mais c'est vrai que Nintendo n'a jamais voulu aller dans la puissante console. Ils ont tant voulu faire ça. Non, ils ne voudront pas. Ils ne veulent pas. Nintendo joue safe. C'est ça qui arrive. Il faut comprendre. Est-ce qu'ils jouent peut-être un petit peu trop safe? C'est parce qu'eux autres, leur philosophie de vie, c'est créer des consoles... Je ne t'entends pas, Shadow. Ok, tu parles de tableau. Non, mais Nintendo, c'est de sortir des technologies qui ont déjà fait leur preuve avant, qui leur coûtent moins cher. Comme ça, quand ils sortent de la console, ils ont quelque chose qui est très potable à un prix qui vaut la peine. Ça ne leur coûtera pas les yeux de la tête. Non, c'est ça. Mais parlant de là, c'est de savoir... Écoute, tantôt, tu parlais de Trenler. Effectivement, Trenler, c'est déjà pas cher avec ce que Nintendo va offrir. C'est 25$ pour un an. Écoute, ça, c'est 20 US, on va se dire. Non, c'est 25 canadiens. Oui, Je suis le site canadien, là. Ok, donc, tu as les prix officiels, tu te l'attends. Écoute, 25$. Moi, qui paye déjà, mettons, 80$ pour Sony. Sony. Ah, ils ont augmenté à ce point-là, ça? Sony, ils ont augmenté ça d'à peu près... Non, faux. Ils ont augmenté ça de 20$, mais... Ouch. Parce que, oui, c'est dégueulasse en même temps. Parce que, j'ai un Xbox depuis des années 60 et ça n'a jamais bougé de là. Parce que, tu vois, en 16, l'abonnement Nintendo Switch, c'est 25$ pour un abonnement individuel ou 45$ pour un abonnement familial. Ah, OK. Donc, l'abonnement familial, c'est 7 personnes qui peuvent jouer avec ton compte. Alors, moi, c'est quand même très avantageux. Oui. Ça veut dire que, mon sens, ça veut dire que, moi, regarde, mais j'ai... Oui, je le dis, pour Shadow, c'est que, tu sais, en même temps, il y a quelques mois, ils ont... ils ont offert... C'est chouppinant, c'est jeune, ils ont offert Metal Gear Solid 5, ils ont offert Bloodborne, il y a beaucoup de jeux qui rentrent... Là, je ne sais pas ça, je te dis, projet de PlayStation, il y a beaucoup de jeux qui font que tu rentres dans ton argent avec Sony. Oui, en fait, tu as un système de cloud pour tes saves, tu as des... Oui, tu as des activités pour... si tu es membre de la PlayStation Plus, tu es un petit peu niaiseux, mais regarde, ça marche. Oui, mais je vais dire un exemple, Sony ne paye aucun de ces jeux-là parce que, comme tu dis, ils donnaient Metal Gear Solid, sur Xbox aussi, ils le donnaient. C'est les compagnies de jeux qui décident s'ils donnent ou pas de jeux pour faire comme une pub en même temps. Fait que Sony ne paye pas là-dessus, c'est les belles affaires. Xbox ont la même affaire, ils n'ont jamais changé puis ils donnent des trois jeux par mois puis ça peut prendre dans le même style. Fait que je trouve qu'ils aient augmenté encore, je trouve ça quand même à 80 piastres, ça commence à faire de plus en plus cher là. 360, je trouve ça limite déjà, même pour moi qui est un fan d'Xbox. Mais tu sais, c'est fine. Ils ont toujours des serveurs stables, ça pour leur donner. Ils sont nés à 80. Nintendo, c'est parce que, comment je pourrais dire, Nintendo, c'était le genre de jeu que, hey, un petit Mario, un petit Mario, Mario Maker, là, il faut que tu payes pour pouvoir jouer online. Tu sais, c'est un jeu que, il me semble, tu faisais une petite game vite faite, c'était réglé. Mario Kart, ça, je le donnerais, ça, oui, on pourrait, puis Smash. Mais la plupart, c'est des petits jeux que je me sens que je vois moins ça là-dessus. Les jeux, écoute, écoute, c'est relatif parce que, exemple, NBA 2K18, il y a quelque chose comme une quarantaine de gigues, une affaire comme ça. Oui, mais si j'irais les liens de gigues. Mario Kart, c'est qu'il n'est pas plus gros que NBA 2K et 5 gigues. Ben, la plupart, justement, du monde qui vont jouer à ça, vont aller, c'est... Ben, c'est pas ce que j'ai vu, vont plus, c'est... Ça, pour les jeux de sport, le monde sont plus sur PlayStation là-dessus. Il me semble que moi, je vois à Nintendo actuellement, c'est les jeux de même. ou Xbox, mais bon. Oui, ben oui, Zero League en parle d'un autre. Un autre jeu que oui, je verrais qui tourne dans le payant qui marche très bien, c'est Splatoon. Ça, je le donne. Ouais. On va avoir les affaires là-dessus, comme ça. Mais comme il dit, Zero League, peut-être que le monde va dropper parce que justement, le monde, c'est... Ils ont-tu prêt à payer 20 invests par année? C'est sûr que c'est une... En plus de logique. C'est pas une console pour enfants, t'sais. C'est plus ça, c'est pas la console comme la Xbox ou la PlayStation qui est deux consoles plus hardcore. Ouais. Consoltre sur une console familiale. Est-ce que les parents vont, t'sais, ils vont acheter ça pour jouer en famille? Est-ce que ça va leur tenter de vouloir, peut-être pour certains jeux, comme je dis Mario Maker, que la moitié est obligée d'être online, payer 20-25 piastres pour pouvoir jouer au tableau de ce jeu-là? Ouais. T'sais, il y a ça. Ça reste pas cher, ça, je dis pas le contraire là-dessus. C'est juste... S'arrêter le principe. Puis c'est pas Nintendo qui a besoin d'argent. Non. Vraiment pas. Non, non. Écoute, il y a une couple d'années, il est encore capable de faire comme 6 Wii U puis il sera encore en vie monétairement. Fait que non, Nintendo manque pas d'argent. Ils ont sorti Nintendo Lab. Ils peuvent se payer. C'est sûr. Écoute, ils ont réussi à sortir de l'argent avec du carton. On s'entend, je pense que tout le monde aurait aimé avoir cette idée-là. Le pire, c'est quand ils en ont parlé la première fois, je pensais que c'était une joke, pour vrai. qu'ils en ont parlé. Il était sérieux. J'ai vu que la sortie de la tête c'était vraiment pas une joke. Ils ont sorti du carton puis je vais voir le prix. Je me suis dit comme le gros robot qui est 100$ aujourd'hui. Oui. S'ils sortent un gros robot, on va dire le kit complet, une vingtaine de piastres. Ça peut briser, tu peux racheter la bébé dans 20$ ou tu aurais dit qu'il aurait 80$. S'ils pètent, la corde pète, c'est pas moi le lendemain matin qu'ils vont aller chercher un autre à 80$. Écoute, c'est comme au début quand ils nous ont annoncé les Amiibo on disait les Amiibo t'es pas sûr là. T'es pas sûr mais je trouve ça c'est plus de collection. Ça faut leur donner ils l'ont transformé en plus collection en faisant leur force de la liberté mais c'est plus les objets de collection. Mais le monde comment je pourrais dire le monde gueule sur les micro-transactions que la moitié des jeux ne sont pas obligatoires ils sont juste encouragés. Encouragés. pas encouragés mais plus mis de l'avant quand tu joues un jeu. Mais ils ne sont pas obligatoires par contre. C'est le problème. Mais le monde sont prêts à chôler mais ils vont aller chercher les manettes en carton. C'est vrai qu'il y a un exhumaron derrière ça. By the way je peux me permettre pour les gens qui nous suivent sur le chat live présentement j'ai été voir un petit peu Superhouse of the Ninjas qui est un des jeux qu'on fait ce soir sur le raffle. Ça a l'air débile mental écœurant. Hein? Exclamation Raphaël Let's go. Je vous garde mon monde à soir. Ah tabarouette là écoute je regarde ça puis je me demande quoi moi-même je ne l'achète pas. Il y en a un genre qui sort un jeu québécois c'est The Messenger. Hum hum. Qu'est-ce que j'ai alors dit je voyais Shadow check ça check ça The Messenger sur Steam un jeu québécois. ça va être de la bombe. La mesence. Si tu as trippé sur Ninja Gaiden je pense que tu vas adorer. D'ailleurs je pense que The Messenger va sortir non il n'y a toujours pas de baisse de sortir bâtisse à part que c'est cette année. Ah tu vois Zero lag qui dit The Messenger égale speedrun game. Ah ben tellement. Megaman style. Ben c'est un jeu de ninja un petit peu un peu un peu un peu un peu moi je la vois comme Ninja Gaiden. Ben c'est différenté beaucoup de Ninja Gaiden. Oh oui. On s'entend Ninja Gaiden c'est de la bombe. Ben oui. Il y a la moins freak que Ninja Gaiden. Non il y a la il y a la faisable. Non 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 regarde regarde toutes les vidéos tu viens on va voir après. Baku dit ça a été baqué et testé par des speedrunners fait j'ai très hâte d'essayer même si je ne suis pas un speedrunner je pense que je vais juste triper à jouer ce genre de jeu là et à trouver ça top. Tu sais je regarde juste des speedruns de Ninja Gaiden et je tripe c'est super dur c'est un jeu vraiment il y a un temps que je speedrunnais le 1 et le 2 le 1 je l'ai fait une fois le tour il faudrait que je me réessaye si je peux le 2 c'est le plus le fun je te dirais ok la game à cause des power-ups le 2 plan des ninjas est une mécanique très intéressante très très intéressante c'est une histoire un peu immersive mais en même temps la mécanique si tu sais bien jouer tes cartes la mécanique des ninjas clones fait effet que le jeu est broken c'est des avantages dans le 2 c'est quand même utilisé le jeu est broken un soir je vais l'essayer un soir oh yeah mais non il y a des bons jeux qui sont ennés dans le 2018 j'ai très très hâte d'essayer plusieurs c'est sûr que moi j'attends impatiemment dans deux semaines pour le 3 on va probablement se faire un spécial E3 ensemble moi c'est ça que je dis moi je vais essayer de checker les conférences live au pire on se mettra ensemble ouais si je peux je vais être là il n'y aura pas moi je suis en vacances fait que ça tombe bien moi c'est 18 18 juin moi le jeu que j'espère qu'il va annoncer quelque part je sais qu'elle avait parlé à un des E3 mais je ne sais plus c'est qui qu'il avait annoncé c'est peut-être le chose c'est Mountain Blade 2 Mountain Blade 2 Mountain Blade ceux qu'il y en a beaucoup qui connaissent ça fait à peu près une couple de fois qu'il annonce il est supposé dans la version finale dans la finalité cette année c'est un vieux jeu de chevalier je sais que Tabo il jouait beaucoup à l'époque il trippait les graphiques c'est horrible mais le jeu c'est débile c'est des combats d'armée que tu fais tu montes tes soldats avec toi tu peux aller jusqu'à des combats de 150 je pense Mountain Blade Warband pour ceux qui connaissent ils vont sortir le 2 là-dessus depuis des années que le monde l'attend toi Antitai est-ce que le jeu t'attend avec impatience pour l'E3 c'est sûr tu connais la réponse c'est sur mais c'est Metroid qu'est-ce qui arrive avec ça surtout que là c'est plus Rare qui va le faire ça va être Namco Benzai non tu voulais dire c'est pas Rare c'est pas non plus c'est Retro qui était supposé faire le Metroid Prime 4 mais Nintendo a dit non on va donner ça à Namco Benzai le O2M c'est Team Ninja Team Ninja oui mais O2M a eu un mauvais succès attention O2M c'était développé par Team Ninja sous la supervision de Nintendo Nintendo mais on est partout mais pareil ça on est habitué ouais mais ça explique pas à quel point du Coderab t'as l'impression que ça a été écrit par un enfant de 5 ans ben oui mais ça ça reste le Team Ninja dans les scénarios ils ont jamais été les plus forts non plus attention j'ai dit Shadow j'ai dit que c'était Nintendo qui a écrit le scénario de de The Baby non ils ont écrit The Baby The Baby The Baby tout ce que Team Ninja a fait c'est faites moi les graphismes faites moi les mécaniques tu veux c'est vrai que moi j'ai écrit moi les gros maniaques je joue au Sakamoto pis on s'arrangeait avec ça pis au pire des pires si le jeu est un flop ben ça sera de votre faute ça ça a toujours dit de la même ah oui c'est ça pourtant le prime était quand même bon il avait même réussi à faire créer une sorte d'univers avec les scans depuis que c'était scanitout pour lire un univers justement prime n'existe pas parce que je l'ai pas créé si dit Yoshio Sakamoto oh ça ressemble à du monde ça que je connais voilà Scott Ridley je pense pas Ridley tu sais ce qu'est sorti les aliens ah Reedley Scott ok mais toi tu penses mais toi tu penses plus à James Cameron non 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 c'est Ridley Scott qui a dit il y a pas très très longtemps qu'en sortant le dernier qui a sorti il y a exactement ça les autres ont scrappé Cameron a scrappé la série Alien les bébelles mais justement on sort un peu du sujet juste vite fait avec les derniers films il l'a clairement dit en plus je vois le complexe ces temps-ci c'est pas moi qui l'a créé ça n'existe pas je sais pas écoute sérieux celui de Cameron dans Aliens il était meilleur Alien 2 oui le premier qu'il a fait il était excellent mais là il est parti sur une bulle depuis la face écrite depuis Prometheus puis Alien Covenant il était plate Prometheus il était lent c'était ça le problème non non c'est parce que à un moment le rôle de slasher des personnages stupides je pense que je n'ai jamais vu les pires pour ceux vite fait il y a deux qui se perdent il y en a deux qui se perdent un moment c'est ceux qui ont les cartes c'est eux qui ont la carte c'est eux qui ont la carte c'était vraiment pas très bon j'ai même pas voulu aller voir Alien Covenant à cause de ça ben ils ont scrappé l'histoire de base parce qu'ils calculaient que dans la série de suite les Alien vs Privatator qui n'étaient pas intelligents mais visuellement le fun à regarder qui font partie de l'histoire ils sont canon oui ils sont canon en même temps ils sont canon et ils ont été créés par les paires des aliens ceux qui ont créé l'alien je ne sais plus si les fracois c'est eux qui ont écrit le scénario avec eux ils ont aidé écoutes 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 non AVP c'est un film popcorn de bas de gamme j'ai dormi sur ce film là j'ai dormi sur Aliens t'en dis long c'est un film action qu'on voulait faire mais ils sont canon ils ont été canon Ridley Scott s'est arrangé pour montrer que les aliens n'existaient pas depuis 30 ans si on se fie à l'histoire du premier alien de l'année les aliens je pense que depuis 20 ans seulement qu'ils existaient les aliens on se fie dans l'univers je trouve ça enlève un mythe du prédateur super méchant que tout le monde n'a pas du prédateur mais de l'alien le prédateur universel qui fait peur dans la galaxie depuis des milliers d'années il est aussi c'est techniquement depuis des milliers d'années non justement avec le dernier film qui a sorti c'est un robot qui l'écrit ça je quoi ? va voir les films va voir les derniers films c'est-tu que ça le convenant le convenant il en parle dans le convenant va les voir regarde je vais être le juge de ça quand je l'écoutais écoute j'ai pas j'ai pas suivi et je parle pour du bien je n'ai pas suivi quasiment 30 ans de films pour me faire que c'est de la bullshit par un gars qui s'est encore mouillé derrière ses oreilles c'est pour ça qu'il a fait de la bébé qu'il n'aime pas parce que justement les autres ont mal fait ça il a voulu faire un peu son histoire d'origine mais c'est parce que le premier Theus et le Alien Covenant le premier Theus se passe 30 ans avant le premier film Alien et le Alien Covenant c'est 20 ans avant seulement ça peut pas être créé par un robot écoute c'est un espèce de parasite qui est lointain mais bon c'est justement non c'est dans ce film que moi je suis allé what the fuck ça sent doux écoute moi tout ce que je peux te dire c'est que ça me donne pas plus le goût de l'écouter j'ai vu la barre d'annonce j'ai fait comme non ça m'intéresse pas d'écouter ce film là moi non plus Ridley Scott il a l'air d'être parti avec un problème mental ben il y a un mec qui pense parce que lui son frère il est mort il n'y a pas longtemps son frère qui était réalisateur il est mort il y a quelques années tout ça pis ça a l'air de la façon que moi je vois beaucoup de critiques qui en parlent de façon sérieuse il ne bâche pas dessus depuis ce temps là il est devenu religieux c'est pour ça comme dans Prométhéus il y a beaucoup de questions de religion qui parlent il y a d'autant un petit symbole religieux ou des affaires comme ça il met beaucoup la version créationniste un petit peu dedans fait que non moi ça ne m'intéresse pas pas en tout je ne sais pas écoute pour que j'aille de quoi avec un film un film d'horreur ça m'en demande beaucoup les seules fois où je peux avoir un peu de feeling d'horreur dans un film c'est quand j'écoute The Conjuring parce qu'elle va me chercher ces histoires de fantômes c'est à peu près la seule chose qui peut me donner de quoi sinon ça installe une ambiance aujourd'hui c'est des jumpscares de plus en plus les jeux aussi c'est ça c'est ce que j'aime de moins en moins les jumpscares c'est une des manières les plus cheap pour te faire croire que tu vas avoir une réaction mais après ça tu te sens stupide et tu n'as pas le goût de continuer The Conjuring ça joue également avec ta tête c'est ça qui est le fun le dernier jeu qui m'a donné un frisson vraiment c'est même pas oui il y a des jumpscares mais qui donne un environnement qui m'a vraiment fait que juste j'étais oppressé et ce n'est même pas moi qui jouais c'est le trailer de PT oui PT The Silent Hills j'ai dit jumpscares mais il y a une ambiance je me rappelle la seule personne qui a joué justement c'était Zéro Lag qui jouait donc on avait été je pense à la fin d'un live ou quelque chose c'est pas moi qui jouais et j'étais oppressé par le jeu ça serait-tu hostile que je n'aurais jamais joué parce que sérieusement j'aurais dû jouer ça à la balle en même temps que de jouer oh my god non le jeu qui pourrait peut-être me faire de quoi ce serait Welcome to the Games ce serait un jeu que c'est un jumpscare mais c'est oppressant un peu comme Five Nights at Freddy aussi c'était ça pour ça que le monde a bien aimé il y a des jumpscares quand ça te sort mais tu as toujours la peur qu'il arrive quelque chose t'es oppressé ouais mais en même temps Five Nights at Freddy's le gros problème c'est c'est que ton sensible la peur d'impuissance est beaucoup beaucoup trop forcée beaucoup 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 trop forcée c'est à croire que c'est comme si le jeu faisait excuprès pour que tu te sens oppressé et impuissant c'est genre c'est pas fait pour tout le monde à ce moment là c'est comme Mimin a dit il n'y a pas juste si il y a juste du jumpscare pour faire du jumpscare ça perd l'intérêt beaucoup je suis rendu à un point où le jumpscare me fait requiller oui mais on va de quoi mais ça va me prendre me faire comme oh non mon dieu j'ai eu peur ça fait pareil je veux juste me mettre à sacrer parce que j'ai fait le saut pareil j'ai pas eu peur moi je suis blasé je suis blasé de ce genre de film d'horreur là moi je suis en jumpscare j'ai le goût de frapper la personne qui me fait un jumpscare qui fait RAAH PAF tu es dedans non moi je suis là je le garde je suis comme ah il va y avoir un jumpscare là ça va être un faux jumpscare mais il va y avoir un vrai jumpscare à genre une minute plus tard tu le vois là maintenant c'est ça ils font des faux pour justement on va te surprendre le dernier film de Reigns était très bon là-dedans je ne l'ai pas vu encore il faut que je me ah mon dieu il est sur Netflix tu ne fais pas vraiment grand chose le dernier il est japonais je pense non américain américain je sais que les japonais sont quand même assez forts pour faire une ambiance aussi sur certains films ouais je veux juste te dire qu'il y avait des petites parts intéressantes mais en tout et partout ok la narratie de Reigns au pluriel est quand même acceptable le reste c'est un petit peu t'en vous a honte vous c'est quoi le jeu d'horreur vraiment qui vous a fait un moment il faut que je lâche parce que je suis plus capable juste de l'ambiance pas un jumpscare lequel jeu je n'ai rien pas il aurait il aurait il aurait le jeu Silent Hill est voulu pour faire être comme ça mais moi étant le fan de Silent Hill j'ai toujours été comme écoute j'ai joué à Silent Hill un moment donné à 4h du matin parce que je serais d'insomnie qui est une des pervers que tu ne peux pas faire mais je l'ai fait pareil je n'ai pas de jeu qui me fait vraiment genre j'ai de la misère à dormir j'ai toujours moi là regarde surtout les Silent Hill je voulais finir l'histoire parce que justement j'étais trop dedans j'étais dedans puis je voulais avoir peur puis j'ai eu un petit feeling mais j'avais 14-15 ans il y a large aussi qui va dans le type de jeu ben c'est ça je suis rendu dans la trentaine le jeu ne me fait plus d'effet dans Silent Hill par exemple il est assez il est assez il est assez traumatisant comme personnage moi les deux jeux qui m'ont fait un gros gros stress je dirais peut-être un peu au précis ça va rester le premier et premier Resident Evil on parle vraiment de la version originale de l'instant je me rappelle quand j'étais vraiment jeune j'ai coupé le son c'est la seule façon qui m'aidait de ne pas entendre les zombies c'est la seule façon qui m'aidait et l'autre qui m'a vraiment donné un sentiment qu'un style horreur un peu ça va être le 3 aussi pour le némésiste qui pourrait n'importe où c'est pas un jumpscare c'est comme tu sais pas qu'est-ce qui va arriver c'est ça tu sais que ton bonhomme il était impuissant contre lui c'est ça puis de la bonne façon oui tu peux quand même fight back mais ça va tout te prendre puis si tu manques ta shot c'est fini pas loin de ça ta vie est en bas de la moitié il peut être one shot il était facilement évitable aussi mais tu sais c'est tout dépendant de la place je me rappelle la place que moi j'avais le plus de misère je sais qu'une place c'est dans un restaurant il apparaissait souvent pendant du début si tu es en dedans amuse-toi et essayer de l'éviter ça il n'y a pas grand place non fait que ta meilleure chance c'est de le knocker out d'aller chercher les munitions que tu peux aller les chercher sur lui et aussi tu t'en vas ah ça serait des jeux faudrait que j'essaye sur Twitch un moment donné ben j'ai fait le remake qui a très bien marché je te le dis de suite oui 1-C4 1-C4 je te finisse le 2 j'ai jamais fini le 2 j'ai jamais fini le 2 il est bon le 2 j'ai resté bloqué où qu'on on contrôlait Ada Wong dans les égouts une section WHAT je sais pas il y a une place que j'ai pas été capable de débloquer une section je me rappelais plus exactement en haut pis j'étais pluggué là écoute si tu le refais je vais t'aider je vais t'aider tu peux pas être bloqué à Ada Wong c'est impossible c'est le seul jeu que j'avais jamais joué jamais jamais le 3 je le fais de même le 1 je le fais aussi vite comme le monde m'a vu le 4 facilement aussi le 5 ça fait un petit peu plus longtemps mais le 2 je l'avais jamais joué j'avais jamais eu la chance ni de jouer pis la première fois que j'ai joué j'ai resté pogné là pis entre temps j'ai quand même jamais rejoué ok ok on va terminer cela pour ce soir on veut prendre le temps de chanter un petit peu avec les gens avant la fin de l'épisode je vais juste aller faire un dernier tour de la table pour parler de vos chaînes comment on peut vous contacter je vais y aller avec Antithèse comment on peut contacter sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur Facebook j'ai mon Facebook qui est AntithèseSeg SEG de la même façon AntithèseSeg SEG c'est également pour ma chaîne YouTube sur Twitter c'est AntithèseSeg S-A-Y-S sur Twitch.tv pour de la PlayStation 4 exclusivement c'est AntithèseSeg ou sinon comme demain je vais terminer Megaman 7 de 9h sur Twitch.tv slash Acro des jeux live ou sinon pour voir et les vidéos de mes collègues et les articles de nos écrivains il y a Acro des jeux point net je t'adore ton côté on peut me contacter sur la page Facebook de Shadowzone Games et la page YouTube du même nom sinon on peut toutes les samedis présentement je suis sur le Let's Play de XCOM 2 World of the Chosen puis moi c'est toi t'es le samedi à 8h et toi Ben et bien de mon côté il y a plusieurs façons pour avoir commis avec moi vous pouvez tout d'abord faire via le site internet dans des Acro des jeux acro des jeux point net cliquer sur l'onglet envoyer un message ça tombe directement dans ma boîte courriel et aussi mon Twitter à commercial acro des jeux mon Facebook facebook.com acro des jeux ma chaîne YouTube youtube.com acro des jeux je devrais sortir une vidéo jeudi un vrai acro je vous sors mes achats du CGVQ oui Rick Dessing tu vas l'avoir ton pourriel je te le promet et tu vas l'adorer celui-là ça a été très le fun le CGVQ ça c'est dit oui 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 c'était vraiment nice donc je vous demande ceux qui sont sur le chat de rester parce qu'on va faire le tirage des jeux dans quelques instants après le podcast et également bon pour mon courriel de la semaine écoute je vais y aller avec le probablement un courriel que tout le monde a reçu dernièrement ah ouais 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 juste vous dire que on a si selon moi vous avez une adresse courriel vous avez reçu un email du genre oh great just what you wanted another GDPR email où we have updated our privacy policy and term of use cette fois-ci c'est à peu près juste ce que j'ai eu mais sinon j'ai eu aussi admin staff new fact hello i am very sorry i have to reach you through this medium i am a member of the european debt recovery unit and i am aware of your order about your unpaid fund ça te like que j'ai je leur dois de l'argent à l'union européenne même si j'ai jamais écrit sur le pied là je leur dois de l'argent il faut que je leur récris il faut qu'ils me donnent une adresse et que je leur donne toutes mes informations officielles ainsi que mon nip de carte de crédit mon adresse le nom de ma mère tout 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 écoutez c'est-tu bel fun mais non je réponds pas à ce genre mais si vous voulez m'envoyer un vrai message vous pouvez le faire via le site internet des accrojeux .net ou accrojeux à commercialgmail.com ça va faire un plaisir de discuter avec vous soyez là dans deux semaines on va parler du E3 et demain avec antithèse sur Megaman 7 Shadow a joué samedi je sais pas à quoi tu joues on continue on continue ça a été très demandé moi je vais avoir de mon côté vendredi quand je vais jouer pour ceux qui sont sur Twitch je vous invite à rester parce qu'on va on va revenir dans quelques instants on va faire des tirages dans quelques instants à tantôt on va faire des taux je vais te faire des taux pour la fin je vais te faire des taux